Celle qui en a fait baver à ses maudits fousseurs. On est de retour. On sera la meilleure équipe à ratisser la terre de nul homme. Enfin, si Roof Cagnard, bien sûr. D'accord. Donc, 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 donc. On va regarder les quêtes qu'on a à faire. Je ne sais pas si on a, je ne sais plus trop si on a beaucoup de choses à faire. La voie du crépuscule. Aller à Cagnard. Rejoindre le campement de Karja, du crépuscule. Ah oui, on doit aller parler aux gens. Parce qu'apparemment, sur la montagne, c'est con qu'on ne puisse pas bouger la carte. Je ne sais pas si on peut le faire. Genre la faire pivoter, le plan horizontal. Il y aurait une gueule d'orage. Ce sont les gros oiseaux électriques, là. Très, très chiant à combattre. Après, je crois que si on les brûle, ils tombent directement. Donc après, on peut les taper au sol. Ah, ouais. Ouais. On y va. Il faut qu'on chasse des... Comment ça s'appelle ? Des... Oui, tu... Chut, ne me parle pas. Oh mon dieu, sa gueule. Tuez des animaux. Oh, j'ai un truc dans l'oeil. Pot d'écureuil. Très bien, merci. Il y a tous les... Bombe fumée. Il y a tous les... Comment ça s'appelle ? Le didacticiel, en fait, qui revient à chaque fois. Quand je relance le jeu. Exploration, exploration. Rappel contextuel. Afficher et rappel de façon à utiliser les compétences, les armes d'approche, les ennemis et plus. Non, pas besoin. Ça doit être ça, je pense. Ah, maintenant, ouais, du coup, ils ont repris le camp, quoi. Ok, ça s'occupe. Voilà, bienvenue, étrangère. Euh, nous, on doit aller ouf. Merde. Ah, c'est là-bas, ok, ça marche. Faut que je prenne l'habitude de faire ça plus souvent. Pour... Pour les animaux. Oh, putain. Très bien. Ah, on l'a eu. Mon dieu. Doucement. Ah, est-ce que tout ça, on va en avoir besoin, en fait. Donc, il va falloir que je commence à le faire. Genre, très souvent. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'on ait fini, quoi. Ok, par contre, que je me perde par... Ah oui, c'est là, donc il faut monter ça. Très bien. Ah, sa gueule. Ok. Ok. Ok, on va prendre ça. On va faire ça. Et on va prendre ça. Ok. Bien. Merde, je l'ai loupé. Ah, putain. Ouais, ouais, c'est... Faut que ça soit très précis. Faut pas bouger, quoi, en gros. Très bien. Il y a d'autres machines. Très bien. Allez à l'abri, je m'occupe du reste. Va-t'en, Lokacha. Je vais aider la Nora. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'était très con, ce que j'étais. C'est pas grave. C'était juste pour le style. Ah, avec ce que ça, ouais, il est relou, lui. Putain, je vais tester un truc. Il est sensible au feu, je me rappelle pas. Ouais, un peu, ouais. Montre-moi ce que tu fais. Non. 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 Il est mort. Ok, cool. J'essaye d'être un peu plus... Un peu plus stylé quand on combat. On va récupérer les choses au sol. Parce que j'ai peur que peut-être tout disparaisse, qu'on va sûrement avoir une cinématique et tout. Je pense pas qu'on puisse lui faire des dégâts. Oh, putain, c'est vrai. C'est stylé, ça. Elle balance sa lance pour faire l'attaque. Il faut que j'aille voir les réfugiés. Ça, c'était cool. Ça va, le combat était sympa. Le spectacle est fini. Après, on a plein de trucs qu'on n'utilise pas. On pourrait mettre, genre, mettre des câbles par terre et tout. Bon, après, j'ai pas... C'est les ressources, en fait, qui pêchent un peu. Donc, autant être économe. Ça risque de me tâcher les mains. Voilà, ok. C'est pas ça que je vais faire. Ah, parfait. C'est quoi, ça ? Ah, c'est juste un cadavre. Je crois que c'était une pièce qu'on avait détachée. Ok, on va aller voir le... les gens. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Wow. Notre prêtre du soleil. Notre ordre a survécu jusque-là en faisant confiance à sa lumière. D'accord. Et où est ce savoir ? Il est monté à la tour pour méditer, il y a trois jours. Il redescendra quand le soleil lui aura désigné notre nouveau foyer. La chute de l'oiseau-tempête est un présage, selon lui. Et bien sûr, il a raison. Je vois. Et combien de temps vous comptez l'attendre ici ? Jusqu'à ce qu'il revienne ? Il redescendra. Bon, bon, on va y aller, quoi. Forcément. Euh, ouais, on va y aller. Regardez-vous. Ces machines ont failli vous tuer. Et les bruts au céram qui vous surveillent se préparent à vous attaquer. Vous êtes en danger ici. Vous devez aller chercher Savoar et partir. Notre situation. Nous n'avons jamais vécu cela. Je sais que nous ne pouvons pas rester, mais sans savoir pour nous guider, je ne... Laisse-moi aller là-haut. Je pourrais le convaincre qu'il est temps de partir. Mais sa méditation... S'il n'a pas reçu de vision, il ne te suivra pas. Laisse-moi au moins aller voir comment il va. S'il est là-bas depuis plusieurs jours... D'accord. Oui, ça se tient, effectivement. Surtout, sois prudente. Le sentier de la tour est en mauvais état. Savoar est solide, mais l'ascension n'a pas dû être de tout repos. C'est rarement le cas. Laissez passer la Nora. Merci. Je n'ai pas vraiment d'humeur. Allo, le coffre. Je retrouverai ça dans ma réserve. Écoutez, en fait, ce que disent les gens et tout ça. Je n'ai pas vraiment d'humeur. J'ai envie d'action. Enfin, en fait, ce qui est... Enfin, ce qui est embêtant, c'est chacun son truc. Mais, genre, quand il y a les gens, là, qui ont des croyances et tout ça, ça me saute vite, en fait. On peut... Ah, attends. Pourquoi c'est rouge ? Ah, il faut la faire descendre. Ah, je peux... Ah oui, on peut faire, c'est d'accord. Je pensais qu'il fallait être dessus, mais en fait, non, apparemment. Je ne sais pas si c'est toutes les échelles comme ça, ça m'étonnerait. Je n'ai jamais vu du rouge, en fait. Bon, du coup... Ok, il y a un pont, là. J'imagine qu'il faut prendre le pont. Mais ouais, mais il est croyant. Genre, ouais, il y a le prêtre machin qui est allé là-haut, donc on doit attendre, même si c'est la mort. Ça va, quoi. Ça va. Attends, je vais me channeler ça. Ça a l'air récent. Elle a sûrement cassé quand Savoie est montée ici. C'est parti. Hop là. Ça ferait une bonne teinture. Je crois que je peux atteindre ces poutres en sautant contre la falaise. Alors, attends. Contre une surface, c'est sûrement pour effectuer un saut à l'appui. Ok. Hop là. Attends, il y avait une couleur, là. Hop là. Putain, on dirait un singe, quoi. D'accord. Mais comment faire pour grimper ? Encore heureux que c'est pas très très chiant l'escalade, honnêtement. C'est quoi ça ? Je dois trouver un autre chemin. C'est sympa, un gisement de l'Humbert. Oh, ça m'a fait peur. Oh, tu... D'accord, t'es allée là-haut. D'accord. Je vois pas pourquoi t'es retombée. C'est pas grave. Ça va, elle s'accroche partout, honnêtement. Ça se passe. Un pont détruit. Je vais peut-être pouvoir sauter de l'autre côté. Il y a beaucoup de sang. C'est peut-être celui de savoir. Il a dû se blesser gravement en traversant le pont. C'est bon, le signe. On dirait qu'il a laissé une piste. Je peux la suivre avec mon focus. Voilà, l'oiseau tempête. Je me rapproche. Oh. Par où t'es passée ? T'es tombée dans l'eau ou pas ? Non. Hop. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurais besoin. Des machines. Savoir a dû se refiler à côté. Je pourrais essayer de passer discrètement. Ou les abattre. Qu'est-ce qu'on va ? Ouh, il y a du bleu. Que chier. Oh là là. On est invensible quand on fait ça ? J'ai l'impression qu'on est invensible. Oh là là. Oh putain, comment t'es... On l'a touché, saloper. C'est pas très très stylé en fait. Oh il a détruit le truc. Ok, bien joué, s'il vous plaît. Oh mon dieu, qu'est-ce que je joue mal. C'était le dernier. Waouh, qu'est-ce qu'on a mal joué. Faut que j'utilise plus les... Les cordes et tout ça. Faut pas que je me prenne trop la tête en fait à vouloir économiser. Après ça passe hein. On a... Après aussi oui, j'ai quand même détruit pas mal de pièces bleues. Donc ça c'est bien. Je vais garder le surplus pour plus tard. Très bien. Par contre du coup dans les options j'ai toujours les messages qui s'affichent. Donc c'est quoi en fait ce que j'ai changé ? Accessibilité, genre rappel contextuel. Je ne sais pas. Gratissement coup des armes. Normal, plus lent, très lent. Ah oui, peut-être ça. Quick time event. Des courses éclaires. Ah oui non, je vais enlever le fait qu'elles suivent la route. Des fois c'est... Régler le fonctionnement des commandes maintenir. Activer, désactiver tout. Maintenir pour tout. Tu peux... Tu peux personnaliser tout ça. Genre ouvrir la roue des armes. Tu maintiens. Tu maintiens. Sprint automatique à pied, non. Sprint automatique au dos de machine, non. Est-ce que c'est chiant en fait pour... Ah putain on a ça aussi. On a toujours pas... Toujours pas testé. C'est genre pour refaire des munitions des fois. C'est mieux d'avoir plus lent quoi. Après c'est pas très très... Très très handicapant, je lui parie en même. Voilà. Je récupérerai ça dans ma réserve plus tard. Faut qu'on teste la lance sur les monstres. Oh, non. Non mais là on ne récupèrera jamais le cadavre. Ah si. Il est où ? Je crois qu'il est tombé. C'est un peu con hein. J'avoue. J'avoue que c'est un peu con. Là on fait ça. Voilà savoir. Il est pas en forme. Soleil doré au dessus de moi. Soleil doré face à moi. Montre moi la voie vers le crépusque. Soleil doré au dessus de moi. Soleil doré face à moi. Soleil doré face à moi. Montre moi la voie vers le crépusque. L'eau. L'eau c'est... Ça court pas les rues. Le vaisseau doit être vide. Pour recevoir la vision. Tu n'as pas besoin de vision. Tu as besoin de soins médicaux. En mon temps j'ai vu les vestiges du sentier effondré. C'est comme ça que tu t'es blessé ? Ma douleur... ...fait partie... ...du rituel. Tu es blessé gravement. Et ton peuple n'a plus beaucoup de temps. Alors... Fixer l'oiseau tempête n'arrangera pas la situation. Tu ne comprends pas le présage ? Il est tombé... ...ici... ...vers le phare. Je dois seulement voir la voie du crépusque nul. Et mon peuple... ...trouvera son foyer. J'imagine qu'on va devoir faire quelque chose avec l'oiseau. Ton peuple est très inquiet pour toi. Ils ont besoin d'un abri. De sécurité. Soleil doré au-dessus de moi. Soleil doré face à moi. Monte à moi. A moi vers le crépus. Je crois que tu regardes ton salut depuis le début. Soleil doré au-dessus de moi. Je dois me rapprocher de cet oiseau tempête. Et voilà. Putain de vieux fou. Espèce de vieux malade. Ça suffirait à nourrir tous les réfugiés qui attendent en bas. Et sa solution c'est de se faire griller au soleil et de prier. Pourquoi tous les prêtres que je rencontre pensent qu'une foi aveugle est la réponse à tout ? Hmm... Ça doit être une référence au premier jeu ça, mais honnêtement je m'en rappelle pas du tout. Qu'est-ce que je l'aime ce... cette Odradec ? Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. L'ordre devrait pouvoir se payer un abri avec ce cœur. La nourriture et des vêtements neufs seraient bienvenues. Voilà. L'ordre devrait pouvoir se payer un abri avec ce cœur. La nourriture et des vêtements neufs seraient bienvenues. On a peut-être pas besoin de faire ça en fait. On a peut-être pas besoin de faire ça en fait. de ton mieux. Repose-toi. Je veillerai à la sécurité de ton peuple. On va passer pour le méchant. Et lui donner le cœur de l'oiseau-tempête. Attends, il était toi qui a tué notre vieux. Non. J'espère pas. Euh... Par contre y'a pas un seau là. Ah, là-bas. Hop là. Ah, la corde infinie. Ah, il va vouloir le cœur. Ah ! Ok. Elle a pas voulu... Bon, après j'ai pas fait cercle. C'est peut-être ça aussi. Je suis quelqu'un de généreux. Alors je vous laisse encore une chance de vous en tirer en partant. Sur le champ. On ne te laissera pas passer au céram. Si tu choisis la violence, ce sera sur ta conscience. C'est bien les Karjas, ça. Toujours à essayer de compliquer les choses. Bon, les gars. Vous l'avez entendu ? Préparez votre conscience. Une minute, Tolland. Encore toi ? Écoute, je suis à court de patience. J'ai atteint les ailes de cet oiseau tempête. Les pièces sont à moi. Je me fous de savoir qui se met dans mes pattes. Des sauvages Nora ou des bouilleux de Karjas de l'ombre. C'est pareil. Je sais pas, je l'aime bien en fait, lui. C'est ce qu'il dit. Bon, par contre, il y a des problèmes avec ses cheveux. Mais bon. Elle est ça. T'es sûr de vouloir faire ça, Tolland ? Tu sais qui je suis, hein ? Qu'est-ce qui te fait croire qu'un abrutier Oseram aura une chance de me vaincre ? J'ai quatre gars avec moi, hein ? C'est pas vrai ! Ils veulent pas combattre. Très bien. T'as gagné. Les affaires marchent. J'en ai pas besoin de ces pièces. Mais eux, ces gens, eux ils ont bien besoin d'aide. Allez les gars. On rentre à Skorok. J'ai besoin d'affaires. C'est sa voix que j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Il me rappelle quelqu'un en fait. Il me rappelle le mec de série. Non. Non, c'est con. Il doit prendre ses décisions. Non, je… Je suis désolée, Lokasha. Savoir ne reviendra pas. Il est parti. Je sais que c'est dur. Mais ton peuple a besoin d'un chef. Va à Skorok. Parle à la forgeronne de là-bas, Petra. Donne-lui le cœur d'oise aux tempêtes. Elle prendra soin de toi et de ton peuple jusqu'à ce que vous soyez remis sur pied. Trouvez votre voie. Je ferai de mon mieux, Aloy. Je n'ai pas vraiment le choix. Tiens, accepte ceci. Ce n'est pas grand chose, mais j'espère que ça t'aidera un peu. En route pour Skorok. Rends-moi le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Feuille, peau… Ah, cool! Fourchette. Cool. Peinture de visage déverrouillée. Mais comment… C'est quoi ces peintures de visage, là? C'est genre des skins? Ça, c'est les persos qu'on a rencontrés. Ah, on a une autre bobine. Augmente les dégâts infligés aux ennemis renversés. Ah, ça, c'est nouveau, je crois. Augmente les dégâts aux ennemis renversés. On peut le mettre ça sur la lance? Ah oui, dans le premier, la lance… On pouvait lui rajouter des bobines, je crois, mais c'était que dans le DLC quand on avait augmenté la lance, en fait. Si je me rappelle bien. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'arc de chasseur normal qu'on utilise. Augmente les dégâts de déchirure. Dégâts infligés aux ennemis renversés. Ouais. Enfin, faudrait tirer à l'arc sur les ennemis renversés, en fait. Tu n'as pas pas vu d'un point. Ouais, bouff. Est-ce qu'on devrait pas remettre par défaut ? Merde ! On peut l'arrêter ou pas ? Non on peut pas l'arrêter. Merde ! Bon c'est pas grave. La peinture elle s'en va ou pas ? Sûrement. Sympathique ce mode de peinture, j'aime bien. Hop là ! Les peintures magiques. En fait je... Désolé je suis chiant. J'avais changé ça. On va le mettre en normal. Ouais c'est bien. Bon du coup bah nous on se casse. Je suis sûr que ça intéresserait un teinturier. Je suis sûr aussi mais bon. Pour l'instant on a pas vu les peintures. Ah oui. Hop là. Un oiseau. Non. Après elle peut sauter quand même de très haut. Je veux pas dire mais pour... C'est rien qu'une humaine. Elle peut sauter quand même de très très haut. Sans se faire de dégâts. Donc ça c'est bien. Bon. Euh du coup... Désolé je me perds un peu. Par contre je voudrais bien voir sa colonie inconnue. C'est là où ? C'est elle ? C'est le haut du coucheur. Pardon on peut monter. Cagnard, Scorrock. Feu de camp. Carrière rouge. Mais où le feu de camp ? Je suis aveugle ? Ah il est là. Il semble qu'il est mort à cause de ça. Est-ce qu'on peut rentrer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui parler ? En haut dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui parler ? Oh mon dieu. Il y a quelqu'un avec qui parler. Oh mon dieu. Il y a quelqu'un avec qui parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui parler de l'or ? Non, c'est des pièges. Des ressources. Ah ! Contre des éclats de lume vert, tu me proposes des trucs comme ça. Il se trouve en détachant les composants... Ouais, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Ah non, peut-être pas la viande. La viande, on peut en faire de la cuisine. Ah ah, amélioration de sac, c'est ça qu'il me faut. Alors ça, c'est piège à câble, c'est flèche de chasseur, donc on aurait quoi ? Donc on passe à 20... Putain, c'est peu ! Flèche chasseur avancée à 20, élémentale de 10 à 14. C'est pas énorme ! Ah, potion à 5, c'est bien ça par contre. Du coup, on peut faire des potions... Après, on est limité à 5 potions. Mais on a d'autres potions aussi. On a des potions de soins, mais on a des potions d'autres choses. J'avais vu qu'on était au camp. Ah, dégâts de mêlée et nouvel emplacement. Et là, on a 23 au combat rapproché, 5 à l'impact, c'est pas mal. Très bien, et là... Impact 25... Après là, c'est 5, 5, c'est pas très intéressant. Ouais, on va faire ça, infiltrer, dégâts à l'impact. On l'augmente juste au cas où... Ah bah tiens, on a besoin de fragments de lume verte, encore heureux qu'on les a pas vendus. Enfin, échangés. Je prends ça, parce que si jamais on doit combattre un truc qui fait beaucoup de gel et beaucoup d'impact... Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas aussi démesuré que le premier jeu, la difficulté. Donc on va sûrement pas en avoir besoin, mais je me rappelle, dans le 1, je faisais ça au début, comme j'avais expliqué. Ah oui, la lance. La lance prototype, là, ça peut être intéressant. Performance améliorée... Ça peut être intéressant, la lance. Parfait. Alors, pense-moi que tu as été débloqué pour une de vos tenues. Tu suives votre capacité de tenir le mieux. Ah oui, c'est vrai. Mon dieu... J'ai plus de fragments. C'est incroyable. Faut faire gaffe. Alors... Ça... Alors là, on a quoi ? Défense au combat rapproché... Ah oui, maintenant, on a plus 2 en frappe critique. Plus... Et attaque puissante, plus... Dégâts de mêlée... Quoi ? Attends. Est-ce que ceux-là, ils sont déjà avec des... Des améliorations, c'est ça ? Ah ! En fait, c'est des... Des tissus qui sont mis sur l'équipement automatiquement. Donc après, on les déverrouille, donc on peut les enlever. Genre là, on a quoi ? Apprenez le niveau bonus passif de déplacement discret. Ou permet de vous déplacer plus silencieusement. Réduire vos chances d'être détecté par les ennemis. Genre, je peux enlever ça. Comment... Déséquiper le tissu. Voilà, comme ça. Et du coup... Je pourrais le mettre là. Déplacement discret. Oui. D'accord. Ah, c'est sympathique, ça ! Bon, nous, on a quoi ? Dégâts de mêlée, actuellement de bonus passif dégâts, de combat rapproché ou permet d'influer plus de dégâts, des attaques légères et lourdes. Je ne sais pas si ça marche sur les... des attaques critiques, ça va pas rendre. Là, c'est la défense contre les dégâts rapprochés, dégâts contre le feu, plasma. Niveau de bonus passif discret. Moi, j'ai envie de dire, on pourrait augmenter la défense et les dégâts. et on laisse les dégâts. Plus 1 ont dégâts de mêlée, plus 4% dégâts de combat rapproché. Ouais, 27. C'est pas mal. Dégâts de renversement, dégâts infligés aux ennemis renversés. Ah oui, non. on a mis sur autre chose. Modifier... On peut déséquiper... On peut déséquiper... ... Attends. ... Équipé, déséquipé... C'est bizarre parce qu'il faut que je fasse équipé en fait. Pour après que je fasse déséquipé. Et là, du coup, j'ai plus rien, on est d'accord? Ok ok, donc on peut faire ça maintenant. Ça, ça y était pas dans le premier, je suis quasiment sûr. Alors, modifier emplacement A. Potion. Potion. Fumée. Le pack de déplacement rapide, on n'a pas besoin de l'avoir là. Parce qu'on a juste à le faire par la carte, donc on n'a pas besoin de ça. Les pierres, il nous les faut. On va peut-être mettre les pierres en premier. Ah mon dieu. Genre pierre. Les bombes fumigènes, on va les garder, mais je les utilise pas vraiment. Ça, ça, ça. Voilà, voilà. C'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. On va descendre comme ça. On va aller chasser, les bestioles, là-bas. On va aller chasser, on va aller en ailleurs. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Très bien. Hop là. Hop là. Voilà. Si je fais ça... Ah merde, elle m'entend courir. Faut qu'on augmente notre discrétion dans l'arbre des talents. Faut qu'on puisse courir sans que... Merde. Toi aussi bouge pas. Tout le monde prend des flèches. Tout le monde prend des flèches, c'est gratuit. Tout le monde s'en prend des flèches. Les cornes... Très bien. T'es pas mort ? C'était un autre... Il a l'air, on l'a eu. Par contre j'aurais dû regarder où il est tombé. Par contre j'ai l'impression qu'on a le son qui est bugué. On entend comme si on avait le focus tout le temps activé, non ? Ah merde ! Le bordel ! Non ! Mon dieu ! Voilà, c'est tombé, c'est trop loin. Oh là là ! Bon bah maintenant on est là. Donc on y va. Je pensais pas qu'on était allé aussi loin. Des pièces qui n'appartiennent à personne et de l'ancienne ferraille. Et j'ai un bon groupe de ferrailleurs robustes qui connaît bien la région. T'as pas peur des Ténac ? Ah ah, bien sûr que si. Mais je gagne principalement ma vie dans la Terre de nul homme. Parce que c'est un territoire neutre, voilà tout. Cagnard, c'est notre porte d'entrée. Enfin, quand ces portes ne sont pas fermées pour une ambassade. J'espérais qu'avec ton arrivée ils allaient pas tarder à ouvrir. Parce que j'ai une affaire à faire tourner moi après tout. J'ai aussi hâte que toi que cette ambassade commence. Crois-moi, j'y travaille. C'est bon à savoir. Et euh, nous oublie pas. Si tu parviens à ouvrir le passage, notre camp principal se trouvera juste après Cagnard. On achètera toute la ferraille que t'auras sur toi. Et si tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Je te le garantis. D'accord. Je passerai peut-être. Enfin, si t'arrives à ouvrir ces foutues portes hein ! Ça marche. Ah, c'est... Euh... Ouais. Je veux bien faire de l'attaque mais pas maintenant. Et on va faire de la cuisine par contre. Euh... C'est pas de la cuisine qui vaut de l'argent. Là on a quoi ? Défense, santé faible, concentration plus. C'est comme du charbon pour le feu, Cagnard. Tu seras plus féroce avec ça dans le ventre. C'est comme du charbon pour le feu. Oui, je veux bien jouer à l'attaque mais pas maintenant. J'essaie de ne pas y penser. J'essaie de ne pas y penser. Oh non ! Peut-être de potions. Ouais, il y avait ça. Potions purifiantes. Euh... Ressort d'endurance élimine les altérations. Putain, on a vraiment plus rien quoi. Ah mais attends. Je peux te vendre mes conneries toi aussi ? Genre, est-ce qu'il y a des différences pour les gens ? Je pense pas, j'imagine que non. On a plus rien à vendre. Ah si, on pourrait vendre les parties de robots qu'on a peut-être genre beaucoup. Enfin, mais même ça, on s'en sert tout le temps en fait. Il faut juste aller farmer, enfin récupérer des coffres. Parce que là, on a plus grand chose. C'est quoi ce tututu là ? Ça fait partie de la musique ? Ou c'est moi qui deviens fou ? J'espère que l'excursion s'est passé au moment. C'est sûr que le lever du soleil... Attends, il y a eu une mission là. Ah, elle est intérieure. Voilà Erend. Et... On dirait qu'il a un coup dans le nez. Je l'ai loupé. Pardon. Je passe. Laisse tomber. Sauveuse. Tu es mon dernier espoir. Conover. C'est la sauveuse de Meridian, pas la tienne. Appelle-moi à Aloy. Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, personne ne m'écoute. Mais l'Eclipse... Ils sont ici, dans les Quarts. Vraiment, Conover ? Aloy les a vaincu elle-même. Ne lui bourre pas le crâne avec ses foutaises. Certains ont dû fuir vers l'ouest après la bataille du bûcher. J'ai vu l'une de nos sentinelles. Larovic. Allez parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter. Mais ils m'ont repéré. Et ensuite, Larovic a essayé de me tuer. J'ai... J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie Larovic à l'Eclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que Larovic collaborait avec l'Eclipse ? Eh bien, j'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot Eclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendue, mais c'est dans le top 10. Parler de l'Eclipse est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. La rencontre que tu as vue, tu as entendu quelque chose au sujet de leurs plans ? Non. Mais la clairière où ils étaient est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Il y a une dizaine de soldats qui l'ont déjà fouillé, Conover. Il n'y a rien du tout. Je peux voir des choses que personne ne voit. Si l'Eclipse est dans les quarts, je les trouverai. Merci, Aloy. Le soleil bénisse tes recherches. Ne t'emballe pas trop, soldat. Ok. Oh. Je peux pas modifier ça, par contre ? Ah non, je peux pas modifier la bouffe. C'est intéressant. Personne n'est autorisé à passer. Sur ordre du commandant Nozar. On marche. Vous êtes super fun ici, honnêtement. Ah, notre pote. J'ai affaire. Alors, on se détend un peu ? Je dirais toujours moins de conneries si je suis occupé à boire, n'est-ce pas ? Laisse-moi le viner. T'es pressé, c'est ça ? Alors, vas-y, demande ce que tu veux. Hum. Comment ça va ? Comment ça va ? Un mois pour enterrir ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Voidys par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques pâtes et je te crois. C'est marrant. Ouais, il faudra pas trop le temps. Ouais, merci d'avoir pris le temps de discuter avec une loque. Oh. Je comprends, je suis pas le gars qui est faux. Je suis pas le bon outil. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si t'as besoin de moi... Je saurais où te trouver. Si possible, sobre, cette fois. Ça m'étonnerait. Reste très prudente, Aloï. Elle brise des cœurs. Elle brise les cœurs de tout le monde ! Calme-toi, Païve. Amur de pied répète, c'est... C'est toi le responsable ? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloï d'Enora à Cagnard ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidys, le studio, est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes, alors il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire. Mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au céram, ou bien quelques karjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Ok. Par là. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui. Je suis sûr que Coolwound était ravi. On va parler au mec là-bas sûrement. Il s'est passé sûrement là. Nos arbres, par exemple. Et qui... Ah, le studio ! Non, pas lui ! Non... Il y a le studio. On l'a retrouvé. Voilà, j'en ai besoin. Ah, mais bon. Non. Ah, c'est bon. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, c'est bien ça ? Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide, mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard ? L'attribut des Ténac est composé de trois clans. Combien de bannières vois-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici, nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridien et dépose une plainte. La Méridien que j'ai sauvée, tu veux dire ? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan arrive et que la corne des Ténac ne sonne. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridien. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis ! Continuez de vous offusquer. Est-ce qu'on va se faire des ennemis ou pas, du coup ? Ah ! Ah, c'est notre pote ! Oh putain, il va être énervé encore. Tout le monde est énervé contre Aloy. Pourquoi tu m'as laissé ? Machin... Il va faire la gueule. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer ses portes ! Ah putain. C'est un ordre direct ! Désolé, impossible. Et merde. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Un petit coup de main ? On est paré. Hé ! Nozard ! Espèce d'imbécile heureux ! Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le roi soleil Avad en apprenant ce que t'as fait ? Il va t'augmenter, hein ? Par contre, j'ai un peu... Genre foncé, mais on peut revenir quand même. Alors, l'attitude dont Marat nous a parlé, les Ténac, il nous faut leur accord pour aller vers l'Ouest ? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. Attends, Var, là. Parce que là, on n'a pas... Ouais, parce que bon... Je ne peux pas voyager. Vous ne pouvez pas utiliser de façon rapide. Plus de politique, plus de contre-temps. Bon, au moins maintenant tu as de l'aide. Apparemment oui. On verra comment ça se passe. T'inquiète pas, je pense pas qu'on va te supporter bien longtemps. T'inquiète tout ça. Oh ! Oula ! Soyez cool, les gens. Relax. Avec vos plumages, là. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karjas. Je ne suis pas Karja. Je suis là, en mon nom, pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karjas. C'est comme ça. Oubliez les Karjas. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accorder cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmenée. Une Nora rousse et téméraire ? Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian ? C'est juste à l'œil. Fachave l'Inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'Armée du Couchant. Je te prie de pardonner à mes camarades. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'Hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que, sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurais pas à le regretter. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridian. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'Ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridian. Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux. Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Ah ! J'ai envie. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Ecaro connaît l'Ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel ! Ah ! Ca fait deux ? Ou trois ? Putain, ils aiment les peintures ici. Et le commandant ? Euh... Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas... Au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Parfait ! On va pouvoir revenir du coup. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas. Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Ok. Bon ça va, tout se déroule bien en fait. Pour nous. Ouais ouais, toi fais figurant derrière, c'est bon. Je me débrouille, t'inquiète. C'est moi qui gère l'aventure. Les Karjas ont ouvert les portes. Allez parle. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Facha ! Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Regala. La plus grosse erreur du chef Ekaru. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Et Karo nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Ouais, non, faut peut-être pas lui dire ça. D'accord. Elle contrôle les machines, c'est cool. On dirait des Velociraptors. Ah ouais, tout le monde sur des machines. Ouais, c'est Silence du coup. Merde. Incendiez-les. Ah ouais, carrément. Ah mais vous avez des gros piliers à côté de vous, vous êtes cons ou quoi ? Bougez les mecs. Ah mon dieu. Ah ouais, vous êtes teubés, c'est bien. Ouais, enfin, tuez-les quoi. A chaque fois, elle va me donner des mots comme ça. Genre tuez-les, arrêtez-les, piétinez-les. Par contre, je sais pas comment on va se débrouiller pour tuer des gens qui montent. Ouais, on les fait tomber des machines. Avec les câbles, peut-être. Pour peut-être pas mal. Oh. Bah t'es un con, mais tu méritais pas de mourir. Ah bah merci. Prochaine fois, faites-le plus tôt. On peut aller les aider au lieu de regarder ou pas à l'oeil ? Qu'est-ce qu'on fait à l'oeil là ? Est-ce qu'à part regarder et se faire tout massacrer, non ? Faut quoi là ? On dirait qu'en plus y'a personne qui veut intervenir, genre les archers au-dessus, ils veulent rien foutre. Descendez-vous battre à la loyale ! Lancier ! Au centre ! Tapez-la ! Préparez-vous ! Bon, c'est parti, c'est un autre jour, je pense. Restez à couvert ! Archers sur le rebord ! Ah putain, oui, on va commencer à... Oh mon dieu de mon dieu ! Ils arrivent ! Alors attends, j'ai un cadeau pour toi. Je devrais tirer sur les cavaliers qui sont dans le champ. D'accord. J'ai bien joué ! D'abord je vais manger ça. Il va... Oh vieux, il manque. Tape ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Très embêtant le... Il est mort... Je me suis trop concentré comme un con. Très bien. C'est pas très très joli comme combat encore une fois mais ça passe. Ah oui les lances putain on les utilise jamais quoi. Waouh t'as arrêté une machine. Ah tu vas être mon meilleur ami toi. Enfin si tu crèves quoi. D'accord cool. Super de nous mettre devant ça. Pète un câble la truc. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre les objets maintenant ou pas. Elles ont l'air d'être buggées. C'est pas de s'en foutre en fait. Je vais pas faire bouclier pendant que je récupère les loots. Bon. On peut looter ça ? C'est quoi exactement ce truc ? Est-ce qu'une attaque électrique pourrait marcher ? Je sais pas. Attends faut que j'analyse la bestiole. Je connais pas. Fouisseur. Si on connaît. Voilà. Résistance aux dégâts d'acide. Faiblesse électrique. Détachable et défense. Ok. 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 Bien joué. Tremble un peu. Ok. Bon dieu. Voilà. Ah. Sors de la zone de 4. Bien. On va mettre un câble. On va mettre un câble. Ça m'aide. On va mettre une soigne. On a même qu'elle est mort. Voilà. Elle a vu la fin. Ok. Bien joué. Bien joué. Cool. Ça fait pas assez d'électricité. Les petits câbles. Il faudrait au moins 2-3 câbles. D'affilé. Vous. Étranger. Je vais vous écorcher. Chef. Accorde moi l'honneur de ce défi. Accordé. Ah. Le boss. Ah duel carrément. Oh il a ça. Moi aussi je l'avais je crois. Dans le 1. Je me rappelle plus trop. Ah non non non. C'est dans. Non non ça existait pas. Ouh ça fait bouclier et tout sa tête. Et on a un peu une différence de. De technologie là mec. Putain. Si j'ai le temps. Si j'endommage ce bouclier. Je peux le briser. Donc qu'est-ce tu me disais. Grubar. Résistance. Faiblesse acide et électrique. Bien. Acide et électrique. Abandonne. Waaah. Le truc quoi. Tu dois laisser faire ce bouclier. Oh mon dieu il fait bien. Après on va lui mettre un javeau dans la bouche. Ok très bien. On part. C'est le moment. Ah ouais. T'as plus d'armure je crois. On lui a enlevé toute son armure c'est marrant. Non t'es sans déconner. Pas mal comme dégâts. Je vais détruire ce bouclier. Merde. Oh non. Putain elle était belle là. Aaaaaah. Il est vulnérable. Tiens. Tiens dans les fesses. Morde une flèche dans les fesses. Tu t'apprendras. Morde une flèche dans les fesses. Par contre les lances. Ça lui a défoncé l'armure c'est top. C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarades. Retenez cette journée. Le jour où vous avez décimé les maréchaux. Et massacré les Karja. Ainsi commence notre guerre contre Ekaro. Les lances très très bon pour les armures. C'est incroyable. Ça c'est fun ça. Je suis content. On peut avoir la technologie du mec. Ce serait vraiment cool. Je sais rien où il avait plus qu'un bras. Euh ouais. Je vais devoir faire avec Erend. Pour l'instant. Allez. Je te ramène au fort. Ça va le combat était fun. C'est juste que... Ouais faut que ça soit plus stylé en fait mon... Mes techniques de combat. Faut que ça soit plus cool. On fait des glissades et tout. On fait des headshots. Facile. J'aurais bien... Je voudrais vraiment avoir... Les... Les... Les lances pieux là. Pour mettre les sol... Euh... Mettre les... Les monstres au sol. Genre les clouer au sol avec des câbles. J'adorais ce truc dans le... C'était vraiment top. Ça pouvait les ralentir. Ça pouvait euh... Bah les mettre au sol et tout ça. On pouvait leur faire des attaques critiques. Enfin il y a plein de trucs quoi. C'était cool. Yo ! Touchez pas aux pièces à moi. Putain par contre elles ont du mal les textures à charger. Oh la vache. Yes ! Donne moi ça. Il ne supportera pas de choc mais je devrais pouvoir planer avec. Ah merde. J'aurais bien voulu avoir un bouclier moi. Putain j'aurais giffé. À l'œil. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant. J'en ai bien l'impression. Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala. La délégation Karja entière a été tuée. Nos arts. Vois 10. Fâchables. Un massacre. Que vas-tu faire ? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée. La capitale des Houtarous. Ce n'est pas le territoire des Ténac ? Tout ce que tu vois, c'est la terre de Nulhomme. C'était censé être une terre neutre. Même si cette Régala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les quarts. Les rebelles les auraient fait entrer dans les quarts ? Comment ils auraient fait ? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que tu y es, certains Karja et Oseram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces. Voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de la frontière où Tarrou, mais pourquoi... C'est... c'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Hmm... Propos de Régala... C'est une rivale. Que le chef des Ténak aurait dû la tuer. Ha ! Oui, il l'aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashab serait rendu au Karja, à l'ambassade. Si les Ténak ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. Il faut que je me mette en route. Alors, bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Ah, merci. Si on a des quêtes. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Loy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. C'est marrant, j'étais en train de penser, le fait de planer là, dans un monde ouvert et tout ça. J'ai l'impression que maintenant, il y a quasiment tous les jeux qui le font. Et depuis Zelda Breath of the Wild. Après je peux me tromper. Tu veux te prendre ça tant que je veux. Mais bon. Blason Karge. Alors... El Gide est un planeur à énergie conçu à partir d'une technologie de machine. Maintenez carré quand vous êtes en laser pour les déployer et planer. Ah, on va arrêter planer. Bon. Voilà l'ouest prohibé. Un nouveau territoire à explorer. Les coordonnées de la flèche devraient me mener à Silence et à Hades. Possiblement. Peut-être, à une copie de Gaïa. Ce ne sera pas facile. Ça aussi. Une machine de Ragala. Mais je dois affronter tout ça. Je dois essayer de sauver le monde. Comme l'aura fait Elisabeth. Qu'on combat les humains, la plupart du temps ils ont des potions. Ma femme derrière l'embuscade, Ragala. Elle avait beaucoup de machines à ses ordres. Une seule autre personne a les connaissances nécessaires. Silence. Mais dans quel but ? Pourquoi aider les rebelles Ténac ? J'aimerais bien que ça soit beaucoup plus simple pour récupérer tous les objets quand même. Ah toi, donne moi des potions. Je vais en avoir besoin, c'est sûr. Genre plus rapide en tout cas, ça serait cool. Vous savez on est revenu à 5 potions. Très bien. Il y a ça à faire. Après je sais qu'on peut les acheter aussi, les flèches et tout ça, pour éviter de les crafter. Comme ça, je crois qu'on aura pas besoin d'objets. Juste les fragments. Mais bon, c'est un peu cher honnêtement. Et vu qu'on tue tout le temps des machines et qu'on a toujours des drops... Euh, je voudrais tester... C'est pas idéal pour tester l'ail guide. Pourquoi m'accrocher quand je peux planer ? Ouais, mais non. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Comme ça, genre un peu. Ah, ça a marché ! Ah, super ! Je vais pouvoir sauter de n'importe quelle falaise maintenant. Ça c'est sympa ça. Ah, attends, j'ai ramené. Ah, ok. On va aller récupérer... ...les 4... ...qui traînent. Ok. Le mec qui vole, c'est pas grave. Le mec qui vole, c'est pas grave. Je ne sais pas si je suis prêt à partir d'anglais. Je ne crois pas que le capitaine me laissera y aller. Très bien. Ah, c'est loin. Je sais qu'on a plein de points de compétences. On va les mettre. Après. Tu cherches un vrai défi ? Non. Je crois que je passe pas vraiment par le bon chemin. C'est pas grave. On va sauter là. Bonjour. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça... Ça t'intéresse ? Pas toi ? Eh bien en fait... Non. Ma journée était déjà pourrie et voilà que c'est... C'est de débiles. On choisit d'escalader cette foutue montagne pendant mon service. Ce serait pas si grave si ce n'était pas si lourd. Il est marrant, lui. Attends. Tu as dit deux ? T'es bouché ? Ouais. Deux. Oh, calme-toi. Une autre criée de là-haut. Apparemment, elle est coincée entre des crocs mortels et une chute mortelle. Quelqu'un a des problèmes. Tu ne vas rien faire ? Non mais lui, il s'en fout clairement. Et je suis déjà assez occupé avec celui-là. Tu ne comptes pas lui venir en aide ? Parce que toi, oui ? Oui, non. On a compris. Quelqu'un s'ennuie en haut de cette graine. Je ferais mieux de l'escalader. Ça marche. On a compris que le mec... Il s'en battait les noix. D'aider les gens. Oh, c'est quoi ça ? Non, ça c'est juste un truc normal. Monte. Je crois que c'était les crocodiles. Oh, les alligators là ! Oh, dans le 1, qu'est-ce qu'ils étaient relous ceux-là. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants. Oh. Je me rappelle que là, on prend de la nourriture et les potions aussi donnent un peu de vie supplémentaire en fait, par-dessus le max de vie. Dans le premier jeu, il y avait, je crois, une armure. C'était l'armure secrète qui se chargeait et qui avait une sorte de bouclier en fait. Et quand on prenait des dégâts, bon, le bouclier du coup prenait les dégâts à la place de notre vie. Et après ça serait rechargé avec le temps, si je me rappelle bien. Et je crois qu'il y avait que ça, sinon après c'était vraiment tout le temps la vie en fait qui prenait des dégâts. C'est vrai que ça aussi, ça rend le jeu un peu plus facile. Après le fait d'avoir changé notre armure, d'avoir celle qui protège contre les dégâts physiques serait assez bien. Non, on a pas. Ah, putain de merde. Salope. Non, c'est bon, c'est peut-être tué. Oh la vache. Pas déflèche, pas fèche. Qu'est-ce qu'ils sont relous. Que bien joué. Tout va bien. Tiens, t'as pris la foudre toi. T'as pris la foudre mais t'es pas encore plein. Quoi que non, les lances en fait. Non, j'ai pas beaucoup d'objets en fait. Non, faut qu'on est quand même encore sur le coup, faut économiser. Bon, là par contre on a défoncé plein de bonnes parties. Je me suis fait un peu chier à viser les parties détachables mais ça vaut le coup. Si on utilisait nos points de compétences. D'abord, avant de te parler, compétences. Parce que là on en a 9. On a juste 9 compétences, 9 points. Aïe, aïe, aïe. Alors, on pourrait passer au niveau 3 déjà. Ah, très bien. Donc il nous en reste 4. Donc déjà ça, on est au max. Donc on a... Dégâts d'armes à distance, 60. Santé restauré par coup, 10. Dégâts techniques d'armes, 40. Régène d'endurance d'armes, 100%. Machine détruite par une attaque à distance. Déclenche une explosion électrique, c'est bien. Est-ce qu'on a autre chose ? Donc ça c'est pour les pièges. Il faudrait qu'il y ait des outils pièges des potions plus rapidement. Fury élémentaire. En France, érosion augmente les charges. Les effets, les attaques élémentaires. Tout en plus, on a une résistance aux dégâts élémentaires accrues. C'est pas mal ça. C'est bien. Après oui, là on a le... C'est quoi ? C'est le corps à corps ça du coup. Bonus critique. Vous avez plus de chance d'offrir des coups critiques. D'un, j'ai plus de dégâts aux coups critiques. Ouais, bof. Il n'intéresse pas des masses. La potion restaurer votre santé et gagner une résistance aux effets de statue. On va peut-être prendre ça. Genre on va peut-être faire un peu protection quoi. Lance une bombe exploite qui devient plus puissante à chaque rebond. J'ai comme action de trois rebonds. Intéressant. Intéressant. Quant les déchiqueteurs. On sait trois déchiqueteuses. Ouais, bof. Je sais pas trop quoi prendre. Même ça genre le lance-carreau. Ouais c'est pas intéressant. Après on pourrait toujours aller là. Après on pourrait toujours aller là. Je vais réquer plus de munitions avec la même quantité de ressources. Expert en munitions. Ça, ça peut être pas mal en fait. Ouais là on économiserait des trucs en fait. Tirs renforcés. Renforce votre résolution et affiche plus de dégâts avec un nombre de tirs limité avec des armes. Lance carreau et lance. Fais voir. Fais voir niveau suivant. Donc là en fait ça serait. Genre dégâts. On a 200% de dégâts en plus. Mais on a que cinq tirs. Rempli installement les munitions sélectionnées. Le tir renforcé ne consomme pas de munitions. Donc ça serait cinq tirs. A 200% de dégâts. Et là c'est euh. Pendant un temps en fait. Genre tous nos dégâts font 60% de dégâts en plus. Ouais. C'est intéressant. Arte de chasseur. Arte de chasseur. Arte de chasseur. Après ça c'est bien quand les cibles bougent pas. Mais j'avoue que. Tire à trois flèches. Ça peut être intéressant. Je fais plus d'air celui-ci. Une arme lourde. On va prendre ça. Même si c'est que 5%. Honnêtement ça reste très intéressant en fait. De faire les dégâts. Parce que quand on combattra des gros trucs. Honnêtement ça va aider. Ça va bien bien aider. Quand on va commencer à taper du lourd. On a notre barre de violette là. Quelle grande. Je viendrai bien mais je suis indisposée. Tu es blessée ? Ça ira. Tu n'aurais pas vu mon soi-disant garde du corps en mon temps ? C'était dur de le rater. Il est mort. Oh là. Voilà ce qu'on gagne à croire. Le premier poivreau de la taverne qui prétend être un chasseur de machines de haute montagne. Au moins j'aurais pas besoin de le payer. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est une ancienne tour de signal. Le mécanisme utilisé est composé d'une lentille spéciale qui peut être très recherchée dans certains milieux. Et comme les Karjas ont prévu de les démonter, je voulais récupérer la lentille avant qu'elle soit détruite. Si tu me la rapportes avec les lentilles des autres tours, je te promets que tu ne le regretteras pas. J'en ai déjà trouvé, en fait. Eh ben, qui l'eût cru ? On dirait que tu es une opportuniste toi aussi, hein ? Bon, laisse-moi t'en débarrasser. Voilà qui devrait largement compenser tes efforts. Je suis une commerçante honnête, après tout. Merci. Aloy. Réna. Bon, Aloy, dès que je serai en état, je retournerai à Cagnard pour que ma cheville se repose. Mais je vais rester un peu, au cas où tu irais me chercher la lentille en haut de cette tour. Je dis ça comme ça. C'est comme tu le sens. Mais tu le regretteras pas. Je verrai ce que je peux faire. On t'a déjà donné une lentille. Donc, tous les lentilles, c'est à elle ? Éclats de métal. Ouais, on lui a donné toutes les lentilles pour, genre, 45 éclats. D'accord. Ça fait un peu faiblard, quand même, de donner des lentilles juste pour 45 éclats, je trouve, non ? Qu'est-ce tu fais ? Tu t'es jamais dit de sauter là-bas ? J'appuie sur triangle. Oh, il y a un truc en bas. Aloy, il va falloir que tu m'aides, là. Parce que je... Pourquoi tu veux pas... Tombe, juste tombe, merci. Par contre, ça c'est un problème, c'est les endroits exigus comme ça. Oh là là, c'est catastrophe. Monte, 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 monte ! Elle peut pas monter parce qu'il y a la planche, je crois. Qu'est-ce qu'il fait ? Devant, Aloy. Ah, des fois, Aloy, tu... Tu veux pas... Putain, on va devoir faire ça combien de fois ? Pourquoi ? Ah. Eh ben, je détruis vraiment tout, ici. Ah oui, je suis d'accord. Complètement d'accord, là. Attends, j'ai vu. L'une des tours de signal. Il doit y avoir une lentille que je peux rapporter à Reyna. J'ai la lentille. Je pourrai la vendre à Reyna la prochaine fois que je la verrai. Ouais, enfin, tu veux pas les vendre plus cher, honnêtement ? J'ai l'impression de me faire arnaquer. Et là, il dit tient quoi ? Hop là. J'avoue que j'espérais pouvoir... Tu as trouvé la lentille ? Peut-être. Ça peut se négocier. Ha ! Faisons affaire. Et voilà. Ça fait plaisir à voir. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Oh, et si jamais t'en trouves d'autres, n'hésite surtout pas à me rendre visite à Gagnard. C'est d'accord. A la prochaine. On a plus. Ah, ça va ta cheville ? Ah, éclat. Lingot de bronze. Ok. C'est un peu mieux déjà. C'est un peu mieux. Donc on a un point. Bah mais tout est deux, non ? En tout cas, surtout là. Je pense qu'on devrait peut-être... Oh, activer un brassard spécial basé sur une technologie ancienne pour magnifier d'un bouclier d'énergie rechargeable absorbant les dégâts. Ce bouclier se recharge une fois épuisé si vous le reste de la bravoie. C'est comme dans le premier avec l'armure spéciale dont je parlais. C'est sympa leur système. Maintenant. On va prendre ça. On va mettre un peu de défense. Parce que c'est vrai qu'on prend cher quand même. Ombre du passé. Les fouisseurs cherchent le camp de rebelles au nord. Le cagnard, c'est où ça ? Oui, alors euh... Non, merde. On va pas faire ça. On va vendre la clairière. La clairière, on peut. Par contre, il y a un point d'interrogation là. Qu'est-ce que j'ai à verser les points d'interrogation et d'exclamation ? Ah oui mais là il faut pas euh... Un truc. Ouais, un truc qu'on a pas. Je ferais mieux de pas y toucher pour l'instant. Alors... Pourquoi c'est vert ? Parce qu'on l'a fini ? Ouais je crois que quand ça devient vert c'est parce qu'on a fait tout ça. Ouais pourquoi pas ? Là on peut utiliser le focus. Je pense aux animaux. On doit aller où nous ? Ah bah on est à l'endroit. C'est jaune. Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Je devrais peut-être lire la quête en fait. Un garde caché qui refuse d'avoir assassiné un autre soldat. Il affirme qu'il n'y avait d'autre choix que de se défendre mais aucune preuve n'appuie son navigation. Donc on doit sûrement trouver des preuves. Des marques profondes sur le sol. Je sais pas comment le focus il fait tout ça mais il trouve des preuves et tout. Je sais pas comment le focus il fait tout ça mais il trouve des preuves et tout. On peut tuer les papillons ? Il y a un papillon qui vient de passer. Ça c'est pour la réserve. Plein de bestioles. J'ai perdu la piste. Il y a trop de machines par ici. Je peux peut-être retrouver la piste un peu plus loin. Je peux faire du problème. C'est une ronde ? Je sais pas, je peux chiner les marques. Je peux faire des marques. Je peux faire des marques. Je peux faire des marques. Je peux finir, je ne sais pas. Je peux faire des marques. L'exploration des creusets peut m'apprendre à pirater ces machines. Je pense pas qu'elle ne doit pas vraiment... Il y en a beaucoup. Où ça va ? Ah. Ah oui, le coffre. Ah non, là c'est juste un coffre. C'est marrant, on n'a plus de voitures à fouiller. Je me demande si c'était pas vraiment plus ou moins juste pour l'introduction où on forçait les coffres. Un peu pour embellir le jeu, on dirait regardez on a des nouveautés et tout ça, puis au final c'est le truc qu'on fait plus jamais dans le jeu en fait. Quelqu'un a monté un poste de guet ici. On peut examiner ? Ouais. Des bandages. On dirait que le fuyard a voulu soigner ses blessures avant de continuer. Je devrais pouvoir suivre sa piste. On voit très bien Cagnard si on veut surveiller ce qui s'y passe. Mon focus peut peut-être voir quelque chose ? Oui, ça va, on a compris que le focus il voyait tout quoi, ça va. Mais... Mais... Ouais merde. Quoi ? Quoi ? J'entends du bruit. Tris... Mon unité... Quoi ? Quoi ? Je l'ai souverainet. J'ouvre ce problème. Je l'ai éarrilli. 가는 de l'avion découvert. Pas mal. Pas de munitions. Un H5 qui nous a vus. Elle l'a senti passer. Très bien. Ouais on fait bien mal quand on tire dans le... Une autre bestiole. Ah putain. Plasma à la con. C'est beaucoup mieux. Très bien. On prend les parties qu'on veut. On se fait voir. Ok. Ça va nous faire chier. Ok. Ah tu prends cher hein. Ok. Le pot me fait chier. Mon dieu. J'essaye de me soigner moins parce que comme ça on était en... En super là. Avec la peinture. Ça nous permettait de nous soigner. Ouais peut-être l'attaque sautée là. Euh pas l'attaque sautée. L'attaque euh... Euh... Les tirs. Qui tombent du ciel là. En tirant en l'air. C'est peut-être... Faut peut-être l'enlever. Ah la vache. Lâche moi. C'est sérieux ? Tu veux faire ça ? Ah ouais. Oh la vache. Non. Je me suis bloqué contre le mur. Putain. Quelle mort de merde. Ah quelle mort toute pourrie. Je vais être honnête je sais pas ce qu'on perd. Je sais pas comment ça se passe en fait quand on meurt. Genre... On n'a pas récupéré ce qu'on... Putain. Où est-ce que tu es passé ? Ouais. Tout ce qu'on a fait. On fait chier. Par contre maintenant on crée des trucs plus vite. Des... Des flèches et tout ça on les crée plus vite. Genre depuis qu'on a l'habilité là. On fait plus de... Plus de flèches et tout. Deux munitions en fait avec les mêmes... De ressources. Désolé ça m'énerve d'avoir d'être mort là comme... Merde. Ça c'est quoi ? Dégas sur les renversements. Euh... Je vais faire une pause là moi. Enfin quoi que non. Il faudrait peut-être sauvegarder en fait. Il y a un feu là. Ah non on va finir la quête. Oh la la. Fais n'importe quoi à l'oeil. Oh ma gueule, je dois agir. Ah putain j'ai... Mouais. Pas très efficace en fait. J'ai oublié. T'as là ? Bonjour. C'est à celui-là que je voulais toucher ? Ok. Les uns après les autres. Il y a un truc à côté de moi, je ne sais pas ce que c'est. Quand il n'y a plus d'ennemis, j'ai l'impression que ça s'arrête automatiquement. C'est toi qui as abîmé non ? Oui, le mieux c'est qu'il ne faut pas bouger avec... Très bien. Très bien. Bon, il est un peu mieux joué là. Il y a tellement de possibilités aussi. Ok, très bien. Ta piste s'arrête ici. Il a dû grimper jusqu'à sa droite. Avec cette blessure, il doit être à coup de force. Aloe, qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi. Des voitures ! On peut fouiller les coffres ou pas ? Non. Vous voyez quand je disais que c'était juste pour le début du jeu. Faire genre, ah regardez on peut fouiller... Ah, ça y est quand même. Enfin. Oh putain. Après oui, il n'y a pas beaucoup de voitures. Ça va, j'ai été peut-être mauvaise langue. Allez. Peut-être mauvaise langue. Maintenant, l'usitrateur aura gagné. On doit trouver Vezeray. Dans son ombre, nous trouverons... Mais on n'est pas sûr que la Ruvik soit morte ? Il ne s'est pas montré au point de rendez-vous. Que cet imbécile de garde l'a tué, doit essayer de gonfler. On a juste à faire sauter les portes pour passer. Et ensuite... Rayad était notre seul lien avec Vezeray. Et lui aussi, il est mort. On trouvera nous-mêmes Vezeray s'il le faut. Mais avant, il faut traverser Cagnard. A la prochaine relève, on y va avec perte et fracas. Waouh. Conover avait raison. Je dois les arrêter avant qu'il ne fasse d'autres victimes. L'ombre va renaître. Ce sera un nouveau départ. Yes, tu... Vous allez me donner des potions, du coup ? Yes. Ou pas ? Il y avait des camps comme ça à tuer dans le 1. C'était pas très... Oh la caméra. C'était pas très compliqué. Genre surtout de le faire en infiltration comme ce que je suis en train de faire. Mais des fois après il y avait des ennemis avec des crânes à côté. C'était un peu des sortes de mini-boss. Où ils avaient plus de vie donc on pouvait pas les one-shot. Fallait débloquer des habiletés pour ça. Après normalement si on leur fait des tirs dans la tête... Fais voir, il y en a qu'un. Genre avec ça je devrais le one-shot. 450. Ouais. Ça va. Ah oui, il faut qu'on augmente les dégâts critiques en infiltration. Ouais, ça, ça peut aider. J'ai un point. Non, j'ai pas de point. J'ai un point ? Non, j'ai pas de point. 50% de dégâts quand on s'est pas fait voir. Ça, ça pourrait être utile contre les mecs. Soit 25%. Ça aussi, c'est vrai que ça peut être utile. J'avais dit que c'était pas très utile. Mais oui, si c'est une habilité passif, ça c'est mieux. C'est mieux que l'armure en fait. Ouh, que c'est moche. Regardez l'herbe. Ouh, que c'est moche. L'herbe qui vole. Ah oui, c'est vrai qu'on peut marquer les mecs. J'ai pas avec ça si ça le tue ou pas. Ouais. Merde. Attends, regarde, j'ai un cadeau contre les armures. C'est top hein. C'est marrant hein. Il est où l'autre ? Ah là. Il pourrait me dire où ils sont. Ah par contre on a eu un autre type de potion je crois. Grande potion de santé. On peut voir. On peut avoir les deux types. On peut voir. On peut avoir les deux types. Mais enfin c'est des... C'est inutile d'avoir les deux types. Quoi que non, si si on est à court. Euh, oui, non, si. Si on est à court. Par contre ça je le fais jamais quoi. Bon, mon intoxicé génère un miroge de fumée afin de distraire les ennemis de pernifiant rapidement. J'ai refait voir un peu comment ça. C'est jamais fait ça. Merde. C'est vrai qu'on pourrait le faire beaucoup plus souvent en fait ce truc hein. Ça a l'air top hein. Ouais mais attends. Pâte explosive il en faut 4. On en a 11. Ouais c'est pas le truc qu'on va spammer quoi. Ça j'ai compris. Pas assez de place dans votre sac. Oui c'est parce qu'on a 5 potions déjà. Ah non 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 ça sert à rien en fait. Parce qu'on est limité à 5 potions. Parce que je pensais en avoir genre 5 petites et 5 grandes. Mais en fait non, on est limité à 5. Donc du coup ça sert à rien d'avoir les petites. Enfin pour l'instant on les garde mais euh... Faudra les virer et faire les grandes à la place. Putain je vais oublier de faire les grandes je sais. Comment tu vois ? Il a un casque. Il a un masque. Chers adeptes. Si vous voyez ceci. Vous avez quitté l'hélium en quête d'un nouvel objectif. Votre périple touche à sa fin. Suivez le soleil au delà des portes de cagnards. Et baignez dans le crépuscule de votre conquête future. Un nouvel empire vous attend. Ok. Je vais devoir aller voir ce Vezeret et tuer son nouvel empire de l'éclipse dans l'offre. Il y a des coordonnées ici. C'est après Cagnard. Le masque de Rayad devrait suffire à prouver l'innocence de Conover. Il faut le rapporter à Cagnard. Ça marche. C'est quoi ? C'est le cadavre. Pourquoi t'es rouge toi ? Pourquoi il y en a qui sont rouge ? Au début je pensais que c'était parce qu'ils m'avaient vu. Ah non c'est parce qu'en fait ils sont loin et tout. Ça change la couleur, la teinte. On s'en fout. On va rentrer en ville. Je pourrais me téléporter. Feu de corps. Voyager. Yes. Après je crois qu'on avait une habilité pour pas consommer de voyages rapides, de trucs comme ça. Il y a peut-être toujours l'habilité. Ah avec les montures. Genre compétence monture. Peut-être, je dirais. Non ? C'est vrai qu'au début on les utilise pas trop mais quand même ça aide. ça commence à être loin des fois. Au début c'est ça parce qu'on combat toujours. On fait de l'expérience tout le temps. On récupère des objets et tout. Mais bon, quand on commence à arriver à un certain niveau, on n'a plus vraiment envie de de tuer tous les trucs qui bougent. Je vais voir. Je vais voir un peu compétence. Genre là. Alors. Pyrotage de machine progresse CD. Pyrotage de machine. Pyrotage de machine. Pyrotage de machine plus de dégâts. Lance pique. Langue portée. Qui exploite impact. Possibilité d'une cible. Préparez les machines. Déplacez-vous plus rapidement. Machine piratée possède plus de santé. Machine piratée lance pique. C'est quoi ça ? Renforcez votre réseau. Les gars se transmettent d'une dernière et demie dans les 15 mai suivants. Il augmente. Puissance de renversement. Ah, ça fait renverser les autres. Pyrotage durable. Il y a quand même beaucoup plus de trucs. Mais après, je ne sais pas si ça n'a pas l'air des fois trop transcendant, j'ai envie de dire. Les habiletés. Attends, nous on voulait ça. 10% de dégâts en plus. Ouais, nous maintenant on veut un peu les trucs discrets aussi. Ça n'a pas l'air extrêmement transcendant toutes les habiletés. Il y en a des sympas mais... Il y a beaucoup, enfin il y a plusieurs arbres et tout. C'est fou. Beaucoup de choses à chaque fois. Par contre, je voudrais... Potions Herboris, fais voir un peu. Donc du coup, il faudrait quoi ? Qu'on... Vendre nos potions. Ou alors... Attends, fais voir ce que tu as à vendre toi. Euh... Nous on avait quoi ? On en a pas assez... L'odeur ne lui rend pas justice, je t'assure. Euh... Je vais voir les potions. Je sais pas s'il faut les vendre. Petite potion de santé... Bah ouais, j'imagine que oui. Ah oui, il y a les bobines aussi qu'on utilise pas. On peut les vendre. Du coup... 700 de santé ? Ouais mais attends, il y a la surcharge de santé, ça va jusqu'à 500 là. Parce que je me suis dit, en fait on a pas besoin de 700 de santé. Les marchandises sont à ta disposition. Mais euh... Par contre il faut de la fibre au zeste, je sais pas... Je sais pas ce que c'est. Attends, viande sauvage... Viande sauvage... Allez, faisons affaire. Remède à vendre. On a combien de... 310 ? Ouais, bah on utilisera les potions vraiment si on en a besoin. Ceux-là, ça coûte un bras quoi. Enfin, pour les objets surtout. Je vais voir si c'était les nouvelles armures. Eh ben oui ! Sentinelle n'aura. Tenue, tireur d'élite n'aura portée pour ceux qui ont combattu dans les raids rouges. Euh... Régénération d'endurance, distance furtive plus... C'est quoi distance furtive plus ? Plus de dégâts d'impact à distance en mode furtive. Cool. Moins 20 en acide. Ouh, on prend cher. Euh... Y'a régénération, concentration, plus 2. En... Euh... En tissu à débloquer. Par contre... Je pense qu'on va l'acheter. Putain, ça fait cher. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Celui-là, ça ferait défense. Bah, la place à nous... Euh... Là, nous on a 25 quand on est au niveau 3. De défense à distance. Là, t'as 23 de base. Euh... Genre, si on met ça au maximum, t'as 38. Et... Et... Ah ouais, plus 25. Euh... Électrique et feu. 32. Ah oui, ça peut monter jusqu'à 4 au lieu de 3. Concentration, relation, distance furtive. C'est sympathique. Ah oui, d'accord, on va à 25 en défense aussi. Physique. Alors que nous, on est à 17. Ah ouais ! Bobine et tissu. Accroire au niveau d'obinus passive. Métrie des potions. Qui permet de récupérer plus de santé. Lorsque l'obinue de potions et santé est conseillée plus de vie. Ça, c'est pas mal, ça. C'est quoi, ça ? Ah ! Pas mal. Il faudrait qu'on aille rendre la quête. Euh... C'était en... Ouais, c'était là-haut. Faut qu'on améliore l'armure avant de l'utiliser. Et j'ai ramené leur tête. C'est la nuit. Non. Je sais bien. Mais tu as beaucoup souffert. Une fois sorti de cette cellule, profite de ta liberté. Tu le mérites. Élimine-les, sauveuse. Parfait. Qu'est-ce qu'il a, ton genou ? Deux points. Nous, on voudrait plus d'infiltration pour plus de dégâts. Légèrement moins audible. Déplacer silencieusement. Récupérer la santé. Une attaque silencieuse. Ça, faut voir si ça remet de la vie. Quand on fait les attaques critiques. Genre quand les trucs ils sont... Légèrement moins visible, légèrement moins visible. Déplacement discret. Quand les machines là sont étourdies, voir si ça marche aussi. Je vais voir toi. Nouvelle arme ou pas ? Si, lance-corde c'est ça. Arme très utile pour les chasseurs et les machines. Lance-cornera peut neutraliser les machines ou les entravant. Les corps doivent être tirés en pleine puissance pour pouvoir transpercer le blindage. Lance-cable explosif. Ah ouais, il y avait les bombes explosives. C'était abusé ça. C'est chiant à faire les bombes. Mais ça marchait bien. Ouh, elle tire aussi des bombes de gel. Et d'eau de purge. Ah non, c'est eau de purge. Ça c'est nouveau par contre, eau de purge. Arc de précision. Neutralisation. Un arc de portée. Tire des flèches qui disposent d'un grand pouvoir de renversement et fait peu de dégâts. D'accord. Alors. Quand il y a des chèques de tranchant. L'arme car j'ai une mission de déchets. Ça je connais pas. Ça c'est nouveau. Euh. Fou. Oh la la. Euh. Déjà si on vendait les trucs là. Parce que j'ai plus d'argent. Le lance-corde je dis pas non. Ah mais c'est cher. Tout est grave cher. Je vais voir déjà pour augmenter l'armure les trucs comme ça. Déjà on va regarder ça. Alors déjà les sacs. Flèche légère. Flèche légère élémentaire. Relation tenue. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Direct. Là c'est de l'or, du violet. Là ça devient chaud direct. Du coup il faut voir si ça vaut vraiment le coup de la mettre l'armée. Alors, arme de chasse, ça c'est bien, voilà le feu, ça c'est bien, alors on a quoi ? Le truc électrique, des câbles électriques, ouais. Voilà, on fait voir un peu. Donc ça c'est acide et feu, il nous faudrait acide ou feu, les gains surcharge avec une arme. Je sais pas ce que c'est la surcharge. Bon, on va augmenter l'acide. C'est quoi la surcharge ? Genre qu'on tend le truc au max ? Alors en tout cas pour l'armure, donc nous on est, on a ça, c'est 27 de protection. Là on passerait à 16. Bon après on aurait de la protection électrique, feu et distance en plus. Alors que là on a que 5. Ouais, non, enfin on a un aplacement vide. Défense combat rapproché. Fais voir si on enlève. Défense combat rapproché, 23. Là on passerait à 20. Donc on perdrait 3 pour gagner 28 et là on a que 5. Donc on gagnerait 23. Ouais, ça vaut le coup, ça va. Ça va. Ouais, on va la garder. Ouais, on va garder ça là. Là on est à 20 et 28. Là c'est 23 et 5. Elle vaut le coup. Même seulement au niveau 1, elle vaut le coup. Bon on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Voilà. Ça s'est bien passé, on a fait une bonne session. Je suis content. Continuons à la prochaine fois. Tcha tcha. Et on est de retour au Cagnard. Amélioration Sentinelle Nord. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça. Donc on est de retour. Je sais plus ce qu'on faisait. Honnêtement, j'ai fait... Pendant le week-end ça a été session Rainbow Six Extraction. Honnêtement, j'ai passé un très très bon moment. Donc du coup, j'ai laissé de côté horizon. Donc on va se remettre dans le jeu. Donc on était arrivé à la nouvelle ville. La nouvelle grande ville. On a fait quelques missions. On a fait la... Le devant aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, camp des rebelles. Région orientale. Trouver le camp des rebelles au nord du Cagnard. Ah oui, c'est vrai qu'on doit faire bouger les rebelles, je crois. Euh, site de coureuse, monture, éclat de métal. Ok, attends, on va voir la quête. Je sais pas si euh... Ok, camp de rebelles. C'est où ? Tâches. Je sais pas si les tâches, en fait, on va vraiment les... Les mettre... Enfin ouais, on va pas les mettre en... En actif, mais on va les garder. Parce que je crois que du coup, quand on analyse les choses, ça va mettre un icône. Je crois bien, on avait vu ça. Enfin bref. C'est pour y penser, quoi. Alors des rebelles devraient monter un camp quelque part... Que vous étiez bien manigancer. Donc il y a un camp rebelle... Une région euh... Un camp rebelle à défoncer, en fait. Ok. Euh... Contra. Monter une équipe de ferraria dans l'Ouest. Prohibé. Leur campement à un arrière. Contre en armes. Tous les chasseurs. Ça c'est où ? C'est là. Ok. Trente de noms, ça ira. Donc les futurs chercher le camp des rebelles au nord de Cagnard. Donc ça serait ça. Ok. Et après on a... En gros l'Ouest. Rejoignez les coordonnées de la planque de l'éclipse. Qui est loin. Donc voilà. En gros on est fait pour euh... Comment dire... Euh... Toute la zone de... À l'avant. En gros. Euh... Alors on va retourner en... Quoique... Si on a un truc là. À la limite. Euh... Mais je crois pas qu'on est autre... Zone de chasse inconnue. On va aller regarder la zone de chasse inconnue. Apparemment il y a un feu aussi. Donc comme ça on va explorer la... La map. Donc ça c'est l'ombre du retard de la terre. Ça c'est le feu de camp inconnue. On va faire ça aussi. C'est vrai qu'on peut pas mettre plusieurs points. Ça c'est chiant ça. Euh... Ah tiens. La console qui commence déjà à faire euh... L'avion de chasse. Euh ouais. On va faire ça. C'est surtout dans le menu qu'elle fait l'avion de chasse. Je sais pas pourquoi. Le menu apparemment est très compliqué à charger pour le jeu. On va faire ça. Ça. Puis après le point. Et puis après je crois qu'on va avancer. Je crois qu'on a fini en fait entre parenthèses. On a fini cette zone. Parce qu'il y a plus de petites quêtes à prendre. Et surtout euh... Ah il y a aussi le... Le camp inconnu là qu'on devrait aller voir. Euh... Et surtout c'est qu'en fait on a pas les outils. Oui. Exactement. Pour euh... Vous savez genre aller sous l'eau et tout ça. Donc... Donc ouais. Il y a pas grand chose à faire quoi. Autant... Autant avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre autant avancer. Est-ce qu'on a toujours une monture ou pas ? Non même pas. Si on a toujours une monture. Ah... Mon dieu c'est bon. Est-ce que tu vas arriver ? Ouais non laisse tomber. Ça marche. J'ai vu des gens faire ça tout le temps pour aller plus vite. C'est vrai qu'elle va plus vite si on spam le... Bonjour. Vous êtes des méchants ? Non. Si on spam le slide mais bon c'est pas très très joli à regarder je pense. Alors qu'est-ce tu veux toi ? Ah c'est comme l'un ! Je crois que ça va être comme l'un ça je pense. C'est aussi dans l'ouest. Mais si tu demandes aux Karjas, ils te diront qu'ils ont volé l'idéal Helium. En fait, les Tenak ont investi cet endroit après avoir viré les Karjas de la région. Ils ont même laissé des pièces spéciales qui servaient de récompense à ceux qui gagnaient leurs galons. Regarde. Des médailles. Des médailles Karjas. Un butin de guerre. On peut les échanger contre de l'équipement dans les terres des clans Tenak. C'est macabre je sais mais c'est comme... Ce que faisaient les Karjas pendant les raids rouges. Maintenant que j'y pense. Si tu veux aller dans l'ouest, je pourrais dire à Isvad de t'en donner. Si tu gagnes des galons ici. Je suppose que ça pourrait t'être utile là-bas. Merci. Oh et si t'aimes jouer à attaque, mon ami a des pièces plutôt sympa à échanger. Si te faut un truc pour les épreuves, viens me voir. J'ai du matériel qui te sera sûrement utile. Bonne chance. Des pièces d'attaque à échanger ? Attends, fais voir. Genre échanger avec quoi ? Genre les acheter ? Pièces d'attaque, pillard, tunnelier, donc... Circulateur de pillard. Ouais c'est 20-20. Mais après on a assez rare. 40. Ah là apparemment j'en ai deux, déjà. Parce qu'il y a le petit icône du coffre. Donc faudrait en acheter... Ouais non mais c'est cher. J'ai pas de... On est fauché. On est fauché honnêtement. Parce qu'on a tout augmenté nos armes et tout ça. Donc on est un tout petit peu fauché. Pour le moment. Ah la console a du mal à charger des manus à chaque fois. Ça loin, pas besoin. Ouais bah du coup que la chasse... Attends il y a ça. Pourquoi tu cries ? T'es aussi fauché. J'aimerais te donner ça. Si ça peut être utile. Ah ! Pour te remercier d'avoir aidé Turlis quand il était en danger. Ah, merci. Zone de chasse. Soda Carja... Ouais bon je connais en fait. Ok. C'est plus sympa par contre le système. Parce que là on a vraiment un menu. Donc c'est bien. Grande récompense du quart de galon. Quart de galon. Obtenir tous les quarts de galon. Toutes les épreuves. Grande récompense demi galon. Et après le galon complet. Alors épreuve déchirure. Donc on va devoir enlever des parties. Alors quartier de galon. C'est tout chronométré à chaque fois. C'est tout chronométré. Donc c'est un peu relouf. Alors marquez les batteries d'un pillard avec votre focus. Pour rendre visibles les armes munitions. Fils dégagent des churrures. L'arc guerrier électrique. Ou le lance câble électrique. Pour électriser la machine. Et les mobiliser. Les pièces pourront être détachées plus facilement. Le recours de récupérer les batteries. Elles peuvent être utilisées pour fabriquer des munitions électriques. Les machines vous empêchent de détacher les composants. Et ce qui est embêtant c'est que ça... Serre toi des cordes pour commencer. Ça utilise notre équipement. Donc en gros si on a pas assez de bon équipement ça sert à rien d'y aller. Faut être franc. Et oui à chaque fois que si on loupe faut recommencer. Et puis on a perdu tous nos trucs quoi. Toutes les munitions qu'on a utilisé. Donc on a récupéré un Gnarc guerrier. Donc c'est le même que ça. C'est le petit là qui tire vite. Sauf que c'est en électrique. Porte portée. Tire rapide. Expedite. Puissante charge électrique. Et particulièrement pour établir les cibles également pour les épreuves de zone de chasse. Euh... Ça c'est la glace. Ça c'est l'arc qui tire fort. Là c'est acide et feu. Là c'est explosion. Ça c'est lance-câble. On va voir. Ouais ouais ouais. On va voir. Attends. Ah oui c'est là c'est... Du coup il nous en fait combien ? Nan qu'est-ce tu me fait ? Euh... Batterie récupérée. Tu sais les batteries de pillard pour les récupérer. Bah... Ah les batteries de pillard. Je suis bête c'est ça ? Attends. Je suis en train de faire de la merde désolé. On va... On va recommencer. On va recommencer. Dernière sauvegarde. Je crois que je suis en train de faire de la merde. Il y a aussi un truc comme ça. On peut... On peut sauvegarder le... Moi c'est ce que je faisais dans le haut parce que c'était chiant en fait. En fait vous perdez énormément de ressources à chaque fois recrafter vos armes et tout. Euh... Donc attends. Est-ce que... Voilà. Et on est épreuve déchirure et tout ça. Donc voilà. Vous perdez énormément en fait. Euh... En ressources à recrafter vos équipements et tout ça. Donc euh... C'est mieux de faire recommencer. Euh... On peut sauver sur les batteries. Les pierres. Les pierres c'est lesquelles du coup ? C'est ceux-là ? Ah c'est ceux-là. Elle est où la batterie ? Je ne serai pas prise possible. Euh... Batterie. C'est des trucs à l'arrière. Ça marche. Euh... Marquer la pièce. Marquer la pièce. Je pense que vu notre niveau avec les armes et tout ça, on devrait pas avoir de problème... A... A détruire les batteries... A faire sauter les batteries en une fois. Oh putain ! Faut appuyer longtemps ! Pfff... Débile. Voilà. Ah ce... Ce truc de devoir appuyer longtemps... Moi j'aime pas hein. Comme d'habitude hein. Je le répète tout le temps ce système c'est cool. Je vois pourquoi... On doit faire ça. Voilà. On a perdu toute notre vie. On a perdu 4 mois pour le moment. Cela dit, ça ne me surprend pas. Mais on a été rapide au moins. Bien. Voilà pour toi, sauveuse. On a été extrêmement rapide. Donc on a tout récupéré. Très bien. Voilà. Médaille de chasse. Après on a des petits trucs. Demi-galon. Très bien. Ah, il y a une machine moyen quand même. Ok, cool. Continuer. Alors... Euh... Hop, ça on a fait. Donc maintenant il y a ça. Vous voyez, c'est pas très compliqué au début. Mais il faut quand même de l'équipement. Donc si jamais vous n'y arrivez pas. En fait, vous ne forcez pas. Vous ne faites pas chier. Euh... Juste avancez dans l'histoire et revenez plus tard quoi. Parce que dans le 1, il y avait vraiment des trucs chiants quoi. Honnêtement, le 2 est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Électrifier des machines près d'un pillard en surchargeant sa batterie avec des munitions électriques. Ok. Ok. Toucher une batterie avec une munition électrique provoque une explosion qui électrifie les machines à porter. Utiliser l'arc de guerrier électrique pour toucher les batteries d'un pillard et de surcharger près d'autres machines. Utiliser les munitions électriques pour développer l'altération électrique chez une machine et l'ombubiliser cette pièce pour être détachée plus facilement. Tout est en place. Serre-toi des cordes pour commencer. Avant, je crois qu'on ne pouvait pas sauvegarder quand on avait lancé le truc. Parce que je me rappelais que des fois je quittais l'épreuve pour sauvegarder puis après je relançais l'épreuve de la suivante quoi. Là, je crois qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse sauvegarder même si on n'a pas techniquement commencé l'épreuve. Il y en a 20. Je peux modifier mon truc pour voir si on a assez vite fait ? Ouais, on peut tout faire, ça va. Apparemment on a accès un peu à tout. Alors, nous on voudrait augmenter ça. Après c'est quoi ? C'est deux éclats... Ah ouais, ça c'est les trucs verts là. Et là c'était quoi ? Ça c'est les lances-câbles. Ouais. Je vais être honnête, les lances-câbles... Quoique les lances-câbles, oui, ça va. Oh non, ça va, c'est bien comme ça. Par contre maintenant ça me dérange. Parce qu'on devrait... Alors là, lances-câbles-carja il est où ? Voilà, ça. On va le mettre là. Et en dessous, la glace, honnêtement, pour le moment c'est un peu de la merde. Enfin, on va le garder parce que la glace est quand même intéressant. Parce que le tir avec les grosses flèches, bon, c'est pas trop trop extra en fait. Voilà. Alors, machine propriaire électrique pour chercher les batteries, ça marche. Du coup, c'est là la zone de chasse. Alors, tu veux que... Faiblesse, ouais, ils sont plus faibles qu'entre eux. Ah voilà, batteries, réaction en chaîne. Ok, on peut voir l'autre. Je pense pas qu'on pouvait... Marquer les parties avant. Est-ce qu'on peut... Ah, je peux pas utiliser les cailloux. Ça va m'aider si je détruis cette batterie. Je sais pas combien de temps ça pète. Ok, ça va. C'est tellement pas précis. Parfait. Ah, c'est pas possible. Allez, on va nous faire de même. Bon, je vais te reposer, mais qu'il ne va plus se... Ah, je vais... On va trouver des cailloux. Ouais, je vais t'ajouter des cailloux. Un va bien. Oh, c'est trop dé Mitgl. Là, il va me faire chier avec son ammo, là. Oh, la vache. C'est bon, je vais me laisser tranquille. Merci. Maintenant qu'on a de l'électricité en flèche, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'on avait que les câbles. Les câbles sont bien, mais c'est pour surtout faire des embuscades. Il y a un truc qui m'a vu. Tu m'attaques ou... Putain de merde. Je crois qu'on y va. Très bien. Alors par contre, un truc bien, c'est qu'avant, si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas ce système de réserve comme ça. Si je ne dis pas de conneries. Donc du coup, je peux réapprovisionner. On l'a déjà fait, mais c'est pour dire. Maintenant, j'ai plein de vies. Est-ce que si je sauvegarde, ça me soigne ou pas ? Ah non, il faut d'abord lui rendre. Voilà pour toi, sauveuse. Ou il faut lui rendre, ou c'est parce que les monstres me cherchent encore. Bah honnêtement, c'est nettement plus simple. Enfin après, c'est la première preuve, mais pour l'instant, c'est nettement plus simple que le premier. Enfin, tout est plus simple que le premier pour le moment. Électricité et piège. Utiliser des pièges, les pièges environnementaux de la zone pour détruire les machines électrisées. D'accord, donc on électrocute la machin au-dessus des troncs. Voilà. Je l'ai vu, ça. J'en ai vu tout à l'heure. Tu peux descendre avec les cordes pour lancer l'épreuve. Ok. Est-ce qu'il faut que je me soigne ou pas ? Je crois qu'on... Ouais, on a besoin de se soigner. Donc on peut faire ça. Voilà. Et après, on se recharge directement. Ça, c'est bien, ça. Je crois pas que dans le premier, c'était comme ça. J'ai un doute. J'ai un doute. Parce que c'est vrai que là, c'est plus simple. Quand on fait surtout ce genre d'épreuve à la con. Alors, tu veux que j'utilise... Alors, machine électrifiée détruire avec des pièges environnementaux. Ok. Donc là, il y a un piège. Donc là, on a un piège. Là-bas. Là-bas aussi. On peut électrocuter n'importe qui, on est d'accord. Ah, le mieux, ça serait d'électrocuter, genre avec des flèches dans les fesses, là, dans les batteries. Enfin, toutes les batteries réagissent, je crois. Ah non, c'est une bonbonne de flambée. Ouais, c'est des bonbonnes. Ouais, non, ça, c'est réaction au feu. Donc, ouais, il n'y a que eux, en fait. On va les amener. Et on les électrocuter. Ah, mais là, il est mal mis. Ouais. C'est pour voir un peu la portée des trucs. Pourquoi le câble, il a pété ? Le premier. Super. Ah, merde, c'est celui-là qui est... Ah, ça fait du bien. Monte, monte, monte à l'oeil. Oh, mon dieu. Trop bien. D'accord, je me suis... Ok, j'ai fait des bombes dedans. Je ne sais pas, ça a marché là-bas. C'est juste trop loin, quoi. D'accord, ok, on va faire ça. Dernière sauvegarde. C'est con, hein ? On était juste à côté, quoi. C'est juste à côté. C'est là, on en aurait eu deux d'un coup. D'un coup. Donc, ils ont tendance à faire un bond en arrière quand ils sont touchés par l'électrique. Très bien. Oh, bien. La déflagration fait péter les choses. Ça, c'est cool. Allez, ramène, toi. Waouh, on s'est fait défoncer. On va faire ça. Je ne veux pas perdre mes ressources, en fait. Je ne veux pas passer mon temps à recrafter mes trucs. Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, c'est des tirs. Enfin, c'est des tirs électriques. Mais je crois que notre armure, elle dé... Enfin, de toute façon, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Donc, on fait avec. Alors après, attends. On peut peut-être faire ça. Cette machine est vénérable au gel. Ceux-là, ça serait pas mal, la 2 d'un croix. Allez, boum, boum, boum. Très bien. Après, on peut électrocuter n'importe quoi. Un maximum de pièces placées. Merde. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une limite un peu pourrie. Voilà. On avait... Oh, attention. On avait une limite un peu pourrie. Apparemment, c'est 2 pièges maximum. Et je sais pas si on peut augmenter ça. Du coup, les pièges, c'est très peu pour la vraie embuscade. C'est-à-dire, genre... Genre, on en met plein, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Et après, les trucs arrivent et ils sont défoncés par les pièges. C'est plus du combat piège. C'est-à-dire que le truc vous poursuit, vous mettez un câble, il le détruit automatiquement. Vous pouvez remettre un autre câble et tout ça. Ça, c'est peut-être un peu le côté un peu bête du côté piège, en fait. Bon, bah du coup, on a tout fini. Le premier coup... Enfin, du premier coup. La première fois qu'on est là, on n'y arrive pas. Ça marche, merci. On a récupéré plein de petits trucs. Il te faut le bon équipement si tu vas chasser. Ça marche. Ah oui, c'est vrai qu'on avait des nouvelles choses à acheter. Oh, les câbles électriques... Vous voyez, il y a tellement de... Ah, le lance-corde, c'est vrai qu'il nous faut. Il y a tellement de différents... Différentes armes qui font différentes choses. Et puis, il y en a encore plus dans le premier jeu. Euh, dans le deuxième jeu, je veux dire. Donc, les bombes... Tiens, on a récupéré les potions normales. Les bombes comme ça... Honnêtement, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est beaucoup de choses. Enfin, je sais pas. Pour moi, je les utilise pas. Je vais faire un effort, essayer de les utiliser de temps en temps. Mais je promets rien. Est-ce qu'on peut vendre des trucs ? J'ai envie de vendre ces potions, là, les deux. Est-ce qu'on peut faire des... Attends. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut pour faire celle-là. La fibre au zeste et de la viande de sauvage. Bon, la viande sauvage, on va faire un effort de défoncer tout ce qu'on voit. Et après, la fibre au zeste, je sais pas ce que c'est. C'est de la viande spéciale. Enfin, violet. Bleu ? Bleu ? Violet peut-être. Parce qu'on est limité à 5, je rappelle. Est-ce qu'on peut le mettre dans la réserve, par contre, les potions ? Est-ce que ça se stocke, les potions ? Potions de santé. Bah, apparemment, ça se stocke. Enfin, ça se... Euh... Mettre en réserve. Ok. Donc, là, on prend... La grande potion de santé. Très bien. 1 à 4. Oui, non, si, ça se... Ça se place en réserve. Donc, ça, c'est bien. Héritage de Noah. Pourquoi j'ai ça ? Moi, je veux garder une mentor chérie conçue pour obéir à son dernier. Oh, tu vas vivre. Je me rappelle plus de ça. Qui c'est qui dit ça ? Capacité et soin. Soin puissant, attaque silencieuse. Pourquoi on a ça en... Qu'est-ce qu'on a là ? L'ordre traditionnel de Nora. Là, on a quoi ? Je suis confus. Lance de championne. On a 125 attaques silencieuses. Et là, 125 attaques silencieuses. Puissante lance dernier cri. Honorable mémoire du gardien adulé. Équiper des systèmes de sécurité à mode le permettant de pirater les machines. Donne accès au système d'aube zéro. Idéel pour le combat rapproché. Ah oui, ça, c'est pas au début quand on avait changé notre lance ? Puissante lance dernier cri. Offert par le roi soleil. Avad. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est la même, quoi. Là, on a ça. Ah ouais, on a des munitions. Flèche de chasse. On avait mis des munitions de côté. Et des potions de côté. Là, je peux en mettre qu'une seule. Est-ce qu'on pourrait pas les crafter en avance ? Enfin, quoique, au final, non, on peut les crafter sur le terrain. Donc c'est pas intéressant de les crafter en avance. C'est débile. Ça marche. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Oui, le lance-cab. Pardon. Le lance-cab. Le lance-cab, pardon. Une arme très utile pour les chasseurs en machine. Le lance-cab. On aura peu neutralisé les machines. On les entre avant. Les cordes doivent être tirées en pleine puissance pour pouvoir transpercer le blindage. On va prendre ça. Ça va nous remplacer le... C'est quoi qu'on soit limité en arme ? Alors, le lance-cab sont parfaits pour ligoter les machines et appuyer sur R2 en visant. Dans un corps, il faut que c'est sur un corps sur une machine. Elle sera ligotée. Empêchant de... Voilà. Et quand elle est par terre, du coup, on peut lui faire encore une attaque critique, là. Donc c'est pour ça. Encore une fois, je n'arrêterai pas de le répéter, mais si vous avez tellement d'outils, en fait, pour faire du critique, c'est-à-dire, genre, geler la cible, électrifier la cible, la clouer au sol avec les cordes, des fois, tout simplement, en lui tirant dans certaines parties, ça va la déstabiliser. Elle va tomber. Elle va s'évanouir. Enfin, elle va être sonnée. Tout ça, ça permet de faire une attaque critique. Donc, go, quoi. Go. C'est genre, augmenter ça. Augmenter ces dégâts-là. C'est les plus importants. Vraiment les plus importants. Micro-resistance. Ah, on peut passer au niveau 2. Non, on peut pas passer au niveau 2. C'est pas ce que je pensais. C'est pas celle-là, c'est celle-là qu'on peut voir un peu. Texte silencieux, soin bon, soin puissant. Ouais, mais c'est ce qu'on avait, en fait. Mais c'est con... Et après, en fait, elle a été mise automatiquement dans la réserve, c'est ça ? Je suis confus. Je suis confus. C'est pas grave. Mais il faudra l'augmenter pour pouvoir récupérer la régénération de santé faible. Enfin, même si c'est pas vrai. C'est sûrement un truc niveau 1. Donc, on s'en fout. Je vais être honnête. Mais bon. Alors, le lance-corde. Hop. Faut rester appuyé longtemps, c'est relou. Genre, laisse-moi valider. Après, l'arc guerrier. Autant l'augmenter, l'arc guerrier aussi. Le truc, c'est que quand on va commencer à taper des monstres au niveau et tout ça, on va sûrement se vider les ressources. Et puis, à des moments, enfin, autant tout augmenter. Après, changer d'arme et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on a le truc pour ligoter. Je peux montrer comment ça marche. Du coup, je peux voir aussi si ça n'a pas changé. On va voir ça. Hop là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut la combattre et tout pendant qu'elle est ligotée. Et elle va rester bloquée, en fait. Elle va être ralentie et tout. Hop. Juste trop loin. C'est con, hein. Hop là. Et là, on l'a ligotée. Bon, elle nous a touché avec sa... Elle nous a touché avec son A.E. Mais bon, voilà. Mon dieu. On a plein de personnes. Oh mon dieu. Très bien. Parfait. J'avais touché la batterie apparemment en premier jeu. Je ne pensais pas. Juste au chaos. Ils veulent me foncer dessus. Ah merde. Ça n'a pas détruit, là. Ça n'a pas fait sauter la batterie. Ça a enlevé la protection de la batterie. Merde. Merde. Mais vous voyez, le lance-câble, en fait, c'est vraiment une arme ultra utile. Surtout, un peu plus tard, quand on a des gros monstres chiants. Genre des monstres qui volent, des conneries comme ça, ou des trucs énormes. Et ça permet aussi d'arracher les parties d'armure, les parties genre canons, conneries comme ça, qui sont sur les monstres. Donc vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est une de mes armes préférées. C'est honnêtement une de mes armes préférées. Le lance-câble. Il y a la bombe fumigène aussi. Il faudrait qu'on l'utilise plus souvent si on est dans la merde. Il y a plein de trucs, en fait, qu'il faut que j'utilise. Mais il y a tellement de choses. C'est à chaque fois chiant, en fait, d'aller dans les menus, changer d'armes. C'est un peu le problème du... Il est limité par la manette. Moi, je voudrais faire plein de trucs. Genre, j'ai le cerveau qui veut faire plein de trucs. Mais j'ai le maniement de la manette. C'est relou, quoi. Je pourrais prendre ça dans ma réserve, quand j'en aurais besoin. Bon, du coup, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre ? Donc ça, c'est fait. C'est très bien. On a un camp inconnu, là, que je voudrais aller voir. Ça, c'est quoi, c'est ça ? Vous êtes déjà monté une pente en glissade ? Bah, l'oeil, elle peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On a juste... Ouais, du basique. Attends, viens ici, toi. Très bien. Merci, l'autre deck. Comme ça, on saura tout ce qu'il y a sur la map, au moins. Des cornes sabres. Des tunneliers. Des cornes sabres. Qu'est-ce qu'on a besoin, des cornes sabres ? Si je détruis ces cornes, ça m'évitera d'être embrouché. Je sais pas si on a besoin de quelque chose. Je crois pas. C'est un peu teubé, les animaux, honnêtement. Lui, par exemple, le cochon sauvage, là, c'est souvent qu'il va contre un mur. Au lieu de descendre. On a zéro discrétion qu'on sprint pour le moment, encore. Ah oui, je crois qu'on a un point. Ouais, on a trois points, même. On va mettre. Parfait. Je suis sûre qu'un cuisinier pourrait en faire quelque chose. Eh oui, je sais, à l'œil. C'est pour ça qu'on les récupère. Oups, pardon, je vais pas mettre pause. Alors, compétences. On a dit qu'on voulait un peu changer les compétences, parce que bon, ça c'est bien. Mais j'avoue que pour des trucs qui bougent beaucoup, c'est la merde. Donc du coup, c'est très handicapant, en fait. Donc je pense qu'on va faire ça, parce que ça nous permettra de tirer genre trois flèches normales, trois flèches électriques, trois flèches de feu, des conneries comme ça. Donc là, ça va faire très mal. Donc je pense qu'on va prendre ça. Genre, alors comment c'était ? Ah, c'est comme ça. On a triple encoche, salve. Donc là, on pourrait faire... Est-ce que si je change une, ça change l'autre ? Ça change pas l'autre. Ah, intéressant. Genre là, je pourrais rester sur salve. Là, je peux rester sur triple encoche. Intéressant. On va voir comment ça marche. Donc une deuxième flèche, troisième flèche. Ah oui, ça me consomme de la barre, en fait. Et après, ça remonte. Mais j'ai toujours trois flèches. On est d'accord. Ouais, on a toujours trois flèches. Si je change d'arme, par contre. On a toujours les trois flèches dessus. Hop, trois flèches. Si je change de munition, par contre. Une flèche. Une flèche. Ah, d'accord, ok. Et là, on a trois flèches. Et si je change de munition, on repasse à une, on est d'accord ? Ouais, ok, ça marche. Ah, c'est des trucs à tester, hein. C'est des trucs à tester. Donc on peut déjà charger notre coup, enfin préparer notre coup, si on veut vraiment être OP et tout ça, machin. Ah, doucement. Pourquoi je suis... Ah, parce qu'il y a du courant, en fait. Ah, mais je suis valdingué de tous les côtés, quoi. Genre, elle va à droite, à gauche. Ça change un peu de l'eau pourrie qu'on avait dans la mine, là. Qui était toute jaune, verte, jaune, verte, là. On aurait dit qu'on nageait dans l'acide. Oh, c'est sympa. Oh, c'est sympa. Hop là. Je sais même pas s'il y a de la différence par rapport où on envoie la flèche. Pour les animaux, je parle. Je sais même pas si on fait plus de dégâts dans la tête ou des trucs comme ça. Pas mal. Oh, il est tombé. Tout là-bas. D'accord, on t'est. Désolé, je bois beaucoup, mais... C'est de l'eau, c'est de l'eau, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est bon. Je regarde si on a plus ou moins toute la map. Il y a juste le... C'est pour acheter, non ? Il y a juste là, et après, à l'arrière, je crois. Allez, valdingué. On va aller voir ça. Ah, on pourrait voyager au feu de camp. Je pense pas qu'on va le faire. Parce que ça coûte cher. Enfin, j'ai qu'un seul... Ah oui, attends, peut-être que je peux les crafter. Fabriquer viande... Ah oui, non, ça va. Ça va, ça va, c'est simple, en fait. Je pensais que c'était plus chiant que ça. Je pensais que c'était nettement plus chiant que ça. On va l'enlever, parce que j'en ai pas besoin en raccourci. Et on va aller là. Voyager. C'est parti. Et on est de retour. Alors. J'ai fait une petite pause entre temps. Alors. Qu'est-ce qu'on avait, là ? Par contre, un truc que j'aime pas, c'est... Ça change un peu la couleur par rapport à la distance et tout ça. Putain. Par là, là, il parle là. Je parle des... Des bordures, là, de roches et tout ça. Ça fait pareil quand on voit des animaux de loin. Vous voyez, là, genre, là, on dirait du rouge. Ça, c'est un peu embêtant. Enfin, c'est un peu le... Comment dire ? Le réflexe. Ah, bon, c'est rouge, on peut pas y accéder. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste... Je voudrais bien que ça soit constant. Bon, par contre, ça doit être là. Attends, là, il y a déjà un truc, apparemment. Qui est dans la paroi... Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur jeu, là ? Ça manque de... Ça manque de... De peaufinage, tout ça. Attends, inconnu. En dessous. On peut s'accrocher, ou pas ? Pas l'impression. Là, oui. Non. Tu me dis toujours que c'est en dessous ? Genre, je vois pas de grotte, rien. Donc, j'imagine... Ah, dans l'eau, peut-être. Je crois que là, il y a... Non. Non. Non, on peut plonger, là, ou pas ? Non, on peut pas. Alors, peut-être... Peut-être en bas de la colline. Enfin, au pied de la colline. Genre, là. Est-ce qu'on a des... Une rivière... Ouais, là, peut-être, par exemple. Pour aller dans la roche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je la fais s'accrocher n'importe comment, ça passe. Par contre, là, il n'y a plus de partie. Ah, peut-être, comme ça. Oh, mon dieu. Oh, mais je suis débile. Je suis débile. J'ai un peu oublié... Qu'on avait le parapente de... De Zelda, là. Ah, voilà, c'est là. Grotte engloutie. Quoi, au ouest. Quel débile. J'avais complètement oublié qu'on avait ça. On a tellement de trucs, maintenant. C'est un peu... Un peu trop, en fait. J'avais complètement oublié. Désolé, je passe pour un coup. C'est faux filet. Ouais, par contre, il va falloir que tu bouges tes fesses. Oh, c'est barré. La barre s'affiche plus. Ça relève. Ouais, mais je ne vois pas de... Ça ne va pas le faire. Ah, on est bon ? Je crois qu'il y avait une prise d'air. Mais je crois que j'étais trop longtemps. Par contre, on a une sorte de petit délai, quand même, avant de mourir. Quel con. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on sait. Mais par contre, on a perdu les plantes. Oui, on a ça. Oui, voilà, merci. Si elle ne voulait plus. Du coup, le mieux, c'est quoi ? C'est de nager doucement ou de nager vite ? Parce que nager vite, la barbe va plus vite. Euh, oui, descend plus vite. Mais bon, on va plus vite. Donc, du coup, c'est quoi le... Le mieux ? Je vais récupérer de l'oxygène. Ah si, c'est vraiment une poche d'air, en fait. Ouais, c'est bon. Ok, du coup. Il n'est pas l'équipement requis. Merci. Encore une fois, on peut strictement rien faire. Ok. Ouais, vu qu'on ne meurt pas directement, ça va, en fait. On peut... Je ne perds même pas de vie. On peut forcer un peu, en fait. Ça va, c'est cool. Par contre, c'était où le... L'endroit pour partir ? Attends. Attends. Ah, là. Ok. C'est là. Je crois. C'est bon. Bon, par contre, l'eau, c'est un peu nul, en fait. Je vais être honnête. Parce que pour le moment, ça ne sert strictement à rien, vu qu'on n'a pas l'équipement pour. Donc, ça ne sert à rien. C'est bien. On va ramasser tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon. Du coup, on a fait ça. Je voudrais juste voir le site inconnu, là. et puis après on continue on continue nos quêtes parce qu'on a plus rien à faire dans la première zone à part revenir plus tard quand on aura l'équipement pour voilà il y a écrit inconnu en fait je veux juste enlever le fait que ça dise inconnu c'est parti c'est juste parce qu'il a montré son point faible je sais que c'est une partie qui est normalement violette l'autre il s'en foutait complètement très bien site de tunnelier ah ils peuvent nager du coup intéressant du coup il peut venir ou pas je sais même pas si il me voit en fait je sais même pas si il me voit ah si quand même ouais on peut pas toucher les trucs dans l'eau il est bien énervé oh c'est nul apparemment on peut rien toucher dans l'eau ouais vas-y sort qu'est-ce que ça eh allez ramène toi merde c'est pas ça que je veux dire je crois qu'il était complètement bugué en fait entre entre genre le fait qu'il soit à moitié dans l'eau au bord de la rive et qu'il me voit je crois qu'il était complètement bugué il arrivait pas à trouver un moyen en fait de venir ah oui les pierres ça les pierres c'est important si on a besoin pour l'équipement pour des armes je pense qu'on est bon ah merde c'était pas profond pardon bon bah je pense qu'on est bon on peut partir j'aime bien parce que des fois à un moment on en avait quoi 300 400 des trucs puis après on a commencé à combattre puis maintenant on est toujours dans les 100 en fait il va me voir je pense qu'il y a peut-être des potes ou pas ça marche on va dire que c'est quand même plus sympa le coup du des trois flèches parce qu'on peut le faire quasiment tout le temps c'est vrai que ça aide énormément mais c'est bien qu'on ait l'autre habilité aussi qu'on puisse switcher ça c'est très très cool par contre je devrais pas mettre tout le temps trois flèches parce que c'est vrai que si on doit tuer un animal lui mettre trois flèches dans le gosier c'est un peu con c'est un peu overkill alors on va dire qu'il y en a une qui a pas touché c'est pour ça qu'il est pas mort instantanément oh mon dieu t'as pas changé en fait t'as pas vraiment amélioré pour ça c'est un sanglier dans le mur que je vois ou c'est un sanglier dans une grotte ah non c'est derrière la paroi ok je me suis dit je crois qu'on va se téléporter très bien du violet à chaque fois ah vous avez vu après les les drops c'est pas c'est pas pourri non plus donc ça c'est bien ça c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué de farmer c'est pas très compliqué de farmer mon dieu je veux en finir vite c'est pas bien non mais bon Elles suivent d'assez loin en fait. Tant qu'elles ne nous perdent pas vraiment de vue, elles continuent à nous foncer dessus. Il y a du combat là. On va voir un peu ce qui se passe. Oh, mais il y a des mecs. Tant, j'arrive. Très bien. Très bien. Tant, mais je suis en train de tirer quoi ? Des missiles nucléaires ? Encore d'autres ? Ah oui, non, c'est parce que je les tue, ça fait des explosions électriques. Est-ce qu'on est au niveau 3 ? Oh putain, mais c'est abusé en fait. C'est bon, il n'y a plus de combat. C'est pas notre truc. Ah oui, mais non, on n'en a plus de barres en fait. C'est fini. C'est trop. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, trop bien. Merde. C'est le jeu. Sous-titrage ST' 501 Pas mal niveau 3, quand il y a plein de petits trucs, genre le fait de faire tout péter, de faire des explosions électriques, j'avoue que c'est pas mal. Bon bah voilà, on va se téléporter. On va se téléporter peut-être dans la ville directement, comme ça on pourra... Comme ça on pourra vendre et tout ça, tout ce qu'on a récupéré. Peut-être faire des augmentations aussi. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça on les a pas trop combattus, les cornes sabres. Alors, on peut marquer plusieurs parties du corps ou pas ? Oh merde, je vais pas faire ça. C'est quoi qui... Alors ça c'est quoi ? Réaction en chaîne. Faiblesse glace, résistance feu. Réaction en chaîne si on brûle les bonbonnes de flambée. On va essayer de couper les parties. Oh mon dieu, je suis juste à côté. Très bien. Très bien. Je voulais faire un peu de câble. Je crois qu'on est bon. Je crois pas qu'on ait récupéré des trucs très 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 intéressants. Ah peut-être ça. Ouais bon. Je vais récupérer ça dans ma réserve plus tard. Très bien. Là on fait combien de câbles ? 1 fois 3. Ok, on va y aller. On a fini ce... Je vais rien dire. On a encore une petite partie là. J'ai rien dit. Vous êtes des gentils, des méchants, comment ça se passe. Ah, c'est un village en fait. Bonjour. Dernière bûche. Ah, cool. Du coup, je vais sauvegarder, je vais faire une petite pause. Et on va explorer ça un peu plus profondément. Ok, on est parti. Je vais faire une pause que j'avais pris avec les écrans. Quand je joue sur console, ça m'a toujours un peu la merde. Ok, on a des choses comme ça, coque, déco, tout ça. Après, comme j'avais dit, je ne sais pas si on a vraiment besoin de les acheter. Parce que nous, on peut tout simplement les récupérer. Après, si vraiment on a besoin de... Comment dire ? Comment dire ? Si on a vraiment besoin d'un objet en particulier pour finir... D'accord, ça va. Arrêtez de me parler tout ça en même temps. Je n'arrive pas à finir ma phrase. Genre, augmenter une arme précise et tout ça, on le fera. Qu'est-ce qu'on peut... En réalité, je me rends, on peut le faire. Là, il me manque quoi ? Genre des queues de rasoir, machin. Mais ça, on ne les a pas vus de toute façon. On s'en fout un peu. Là, on a quoi ? On a ça. Du coup, ça, c'est quoi ? C'est le lance-câble ? Non, ça, c'est l'arc électrique. L'arc électrique, on va le faire. Ok, très bien. Ah, il faut que je regarde les différents tissus et tout ça. C'est vrai que je n'ai pas fait attention. Mais arrêtez de me parler tous. Ils sont chiants, les gens. Alors... Ok, très bien. C'est pique. Augmenter des dégâts. Je ne sais pas ce que c'est sur chat. Les dégâts, ils m'y renverser. Ok. Ça, on ne peut pas. On a quoi ? Ça. Donc, est-ce qu'on a un truc électrique ? Oui. Plus 7%. Très bien. Là, l'arc du guerrier. Dégâts, déchets, infugies, des blindages, des pieds, c'est au point faible. Comme ça. Ah, merde, il me s'est déjà équipé par quelque chose. C'est très bien. Et après, on va faire pareil aux tenues. Défense de combat rapprochée. Moi, non, pas trop d'intérêt. C'est quoi ça ? On croit le niveau de menu spassif, déplacement discret. Non, c'est pas... C'est le... Défense contre gel. Ah, le symbole, là, c'est le gel. Ah oui, non, c'est parce qu'ils sont grisés, en fait, les symboles, quand on n'en a pas du tout. Genre là, hop, il va devenir bleuté. Ok, ça marche. Nous, on reste avec 20 et 28. Très bien. Oui, ça va, c'est bon, tu l'as déjà dit. On a vu un mec en surbrillance, alors. Chasseuse. Allez. Ah, mais non, mais t'es le vendeur, en fait. C'est un bois qu'il y a, quoi. Ok, je dois avoir l'étalement. Très bien. Bah, elle est où ta personne qui propose des machins, là ? Des contrats ? Bon. Bah, pas. Nora, si t'as besoin d'éclat, il y a une équipe de ferrailleurs qui cherche des chasseurs vers l'ouest. Nora, si t'as besoin d'éclat, il y a une équipe de ferrailleurs qui cherche des chasseurs vers l'ouest. Vers l'ouest ? C'est où le nord ? Oui, mais du coup c'est là. Non, ouais, du coup c'est... Non, ça va, la map, elle est... C'est genre nord en haut, ok. Donc vers l'ouest. On aurait dû les croiser. C'est quoi cette ligne noire ? Ah, c'est quoi, c'est un tunnel ? Non, c'est pas. Est-ce que là-bas ? Normalement ils devraient être en violet. D'accord. Je n'ai aucune idée, à moins qu'on les ait déjà vues. Là, je suis en train de suivre l'ouest. Bon, on a qu'à se casser. Je garde ça pour plus tard. On a qu'à se casser. Donc tout le reste, on l'a vu. Il n'y a rien de nouveau qui est apparu. Après, de toute façon, on refera le tour de la map. Celui-là, par exemple, j'ai l'impression qu'il devrait peut-être avoir quelque chose. Mais ouais, on verra ça plus tard. Pour moi, on n'a rien. Alors, on a Cagnard. On va retourner à Cagnard. Ouais. Et avancer doucement. Voyage. Ouais, on va retourner là. On va essayer de faire du commerce, pas vraiment. Parce qu'on n'a rien vraiment d'intéressant. Par contre... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah oui, il y a les pièces d'attaque qu'on pourrait acheter. Ouais, mais ça aussi, c'est cher. On ne roule pas vraiment sur l'or parce qu'on essaye d'augmenter notre équipement. Donc, ça attaque, on se concentrera plus tard. De toute façon, on peut retourner au camp quand on veut. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Parfait. Ça, c'est pour jouer. C'est quoi, ça ? Ça, c'est le symbole des lentilles, ça marche. On peut jouer. Ah oui, on fait la bouffe aussi. Eh oui, parce que oui, on peut faire de la bouffe. J'avais oublié de l'utiliser comme combat. Bon, après, on n'a pas eu des gros combats. Je ne sais pas, mais il faut y penser. Là, l'équipement, on avait récupéré le truc intéressant. Après, il y a les bobines à tissu aussi qu'on peut acheter. Alors, je vais voir un peu si on peut vendre des trucs. Ça, on va le garder. Il y a juste... Crâne immaculé. Crâne immaculé. Très prisé par les marchands. Bon, apparemment, ça dit qu'il change contre les éclats de métal. Donc, on va. Ça aussi. Ça, non. Ça nous fera... Tu cherches des tenues et des armures ? Oui. Bon, allez, on se casse. Là, les mecs, à chaque fois, ils se mettent au garde-à-vous, là. Ça me fait stresser. J'ai entendu parler de l'Ouest. Je n'aurais jamais imaginé en être un jeu. Du coup, il faut qu'on regarde ce qu'on a en quête. J'espère que ça ne sera pas aussi bon que beau. Non, attends. Alors, principal... Pardon. Là, on a quoi ? Le camp de ferrailleur. Là, on a le feu de camp. À la limite, le camp de ferrailleur peut-être. Activer la quête. Ça, c'est à côté. Donc, autant... Autant y aller. Ouais, ok. D'accord. Le truc qui disparaît. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. De toute façon, on va l'investir dans ces cons de trucs, là. Ça va être trop lourd de les tuer. Les renards, là. On va sauvegarder au feu. Très bien. Alors, où est-ce qu'on veut aller ? Bon, ben, on va directement là-bas. Oh ! Ah, mais il faut une... C'est quoi ? C'est une plante, encore ? Je crois que je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Il y a une cache moyenne, mais je sais pas si c'est derrière la plante. Ouais, c'est le derrière la plante. Ce sont sûrement les ferrailleurs que j'ai croisés à Cagnard. Je dirais qu'il se passe quelque chose. Faites pas attention à moi, je tue des renards. On va sauvegarder d'abord. Voilà la sauveuse de Méridien. Et de ma propre petite affaire, en plus. Larend, dis bonjour. Bonjour, enchanté. Tu sais, sans cette fameuse Nora, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Ah, c'était moche. Ce que les Ténac ont fait à l'ambassade. Mais tous ceux qui étaient à Cagnard te remercient de les avoir repoussés. Alors c'est ton équipe de ferrailleur. Tu ne trouveras pas de meilleur négociant en pièces de machine dans l'Ouest. Et très bientôt, on va encore développer notre affaire. L'Ouest est depuis bien trop longtemps... Eh bien, prohibé. Dangereux. Mais, si je te disais qu'on pourrait faire une armure si robuste, si indestructible, que tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter pour ta survie dans la région. Je serais curieuse de voir ça. Oh, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes meilleurs ferrailleurs de trouver ce qu'il faut pour créer cette armure. Chacun d'entre eux me présentera son travail. La meilleure des protections sera proposée à des chasseurs. Tels que toi. Quelle chance. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai encore pas mal de travail qui m'attend à Scorch. La reine va s'occuper de toi en mon absence. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors, mon garçon. Fais-moi confiance. Je vais souffler le fourneau de tous les autres. J'ai besoin que tu m'aides. Oh, mon Dieu. De quoi est-ce que tu parles ? L'armure. J'en ai fait au moins dix versions. Mais aucune d'assez bien. Et il y a d'autres groupes, plus à l'ouest. S'ils créent une meilleure armure que la mienne, je n'ai plus qu'à dire adieu à mon baril d'éclats. T'auras une récompense si Kérif choisit ton armure ? Et pas qu'un peu. J'ai enfin le concept idéal. Il me faut juste les pièces. Et très vite. Alors, peut-être que tu me rendrais le service en allant les chercher. Qu'est-ce que je dois trouver ? Des conteneurs de testudiens. Leur blindage est conçu pour encaisser beaucoup de dégâts. Ça fera l'armure parfaite. J'en suis sûr. Testudien. Ce n'est pas les grosses bestiales avec leurs gros sacs dans le dos. Je crois que c'est ça. Fais voir. Terminé les contrats en bus 4 du convoi. C'est quoi ça ? Désolé, je les garde, mais je ne les dis pas. Sinon, ça prend trop de temps. Puis là, ce n'est sûrement pas très intéressant. Tenez-moi du violet. T'es sérieux ? Qu'est-ce que je lise ? Qu'est-ce que je lise ? Rejoindre le passage dont il fait mention dans le contrat. Et après, c'est terminé le contrat de la rente en bus 4 du convoi. On va trouver d'autres camps de ferrarié. Artificiaire Océram. Du coup on a acheté et augmenté une armure pour rien c'est vrai ? C'est ça ? Fin ! Imagine que c'est pas pour rien. Non mon dieu. Oh la manette c'est trop bien ! Très bien. Alors. A l'oeil ! Tu as trouvé les pièces que je t'ai demandé ? J'y travaille. Commerce. Oui parce qu'il a un icône donc je me demande si on peut interagir avec lui. Donc des sacs. Ressources. Ah on a un icône à côté des ressources. Putain t'en donnes des trucs toi. Bloc de métal transformé. Oh on peut acheter des choses rares. Et je crois qu'on en a besoin pour notre armure. Que de galop griffes et tout ça. Par contre c'est sympa parce qu'il y a l'icône en haut à gauche là. Mais après une fois qu'on est dedans on sait pas ce qu'il nous faut. Enfin y'a aucune indication on est d'accord ? Parce que moi je me rappelle pas du nom. Je sais que c'est un truc violet et un truc rouge. Enfin légendaire. Mais bon d'abord on va voir ce que ça nous donne comme armure. De faire sa quête là. C'est quoi ce bruit ? En tout cas nous on doit aller. Oh y'a un truc. Le grand coup. Ils y sont toujours. Ok ça marche. Alors terminer le contrat. Site de Razoptère. Rebelle inconnue. Attends mais ils sont où tes trucs ? Embusca du con. Mais c'est méga loin en fait. Ouais bah d'accord on ira doucement. On va aller là. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Bien vers nous. Le Razoptère niveau 16. Alors. Ah tiens y'a des parties qu'on a besoin. C'est quoi ça ? Les plaques dures robustes. Après on a besoin de ça. Queue de rasoir. Détachable. Donc la queue. Et les parties robustes. Ouais en fait y'en a plusieurs. Donc c'est surtout la queue qu'il faut détruire. Puis après on détruit le reste. Résistance au feu. Il aime pas le gel. Ok. On va se le faire. Il y'a beaucoup d'épaves antiques par ici. Ça a dû être une énorme bataille. Les anciens. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ralentir la colonie de Pharo. Pour faire gagner du temps à Aube 0. Merde. Pardon. Ok. Par contre on peut combattre ici ou pas ? Non. Pas vraiment en fait. Par contre à cette distance. C'est chiant comme j'ai dit. Quand on est limité en inventaire. À cette distance. L'arc de précision. Il pourrait être sympathique. Mon dieu ça tremble. Il nous a pas vu. Je dois être prudente. Surtout qu'il y en a plusieurs en fait. Je sais pas si on est caché dans ces hautes herbes là. Je pense pas. Ouais non là c'est trop la merde. Là on devrait être bon. Il y en a un à gauche aussi. Cette machine pourrait foncer sur moi si je fais pas attention. Ah putain. Je dois avoir du mal. Oh mon dieu il me voit. Ok. Il m'a vu. Il m'a vu à... Wow ok. Il m'a vu à... Pas vu. Pas vu. Malheureusement il va tomber au haut d'un vent. Putain j'ai bouillé. Tout va bien. Tout va bien. Ok très bon. Je dois récupérer de l'endurance. Il s'était sensible au quoi au feu ? Non au gel. Le gel qu'ils aiment pas. D'abord on peut prendre ça. Très bien. Ah putain c'est vrai qu'on a pas... Ah hop. Oh vous m'avez saoulé. Je sais pas pourquoi je me fais chier avec les... Le feu en fait. Il n'a pas la main. C'est pas pourquoi j'ai dit... Le feu en fait. Os pensé aussi. Non au fait pas. J'ai pas, du coup. Le feu en fait. Je sais pas ! C'est pas.. Je sais pas. J'ai pas. Alors, pas mal ça. Ah mais c'est celui-là qui a plus de queue. D'accord, il peut faire ça. Ah, il s'est emmêlé dans les câbles. Intéressant. On va le tuer, lui. Oh mon dieu. Très bien. On va essayer de prendre sa queue, lui aussi. On va réfléchir à la suite. Je vais ici. Oh la vache. Merde. Ah oui, il a encore les câbles en fait. C'est marrant ça. Oh mon dieu. Salaud. Très bien. Très bien. Ouais, c'est tout fond de faire ça un peu. Merde. Il est mort. Ça brûle quand on va... Ouais, ça brûle. Juste pour être sûr que ce soit pas juste du décor en fait. Quand il fait des traînées de feu. Ah les bonbonnes, elles sont cool. Pas les bonbonnes, ça. Les trucs de fumigène. Les bombes de fumigène. Vraiment cool. Ça c'est bien. C'est pour ça aussi, parce que les trucs sont un peu haut niveau. Mais je me suis dit, autant les affronter et tester. Parce qu'on a quand même du bon matos maintenant. Genre ça c'est vraiment cool. Donc ouais. Non ça on va pas en faire. Donc je me suis dit, ça devrait passer. C'est vrai qu'il nous a vus. Ça. C'est quoi ça ? Un renard. Pile de débris. Et il y a plein d'animaux morts en fait. A cause de la plante. Bon par contre ils ont pas l'air d'avoir des trucs. Je pensais au passage. Des gros trucs. Je suis heureux. On est toujours à l'affût. Enfin quelqu'un nous a vus. Je sais pas si c'est... Un petit bug ou pas. En tout cas c'était cool. Le combat était cool. Ça les trucs là. Ceux là là. C'était dans le 1. Je suis sûr qu'on va en combattre encore. Dans le 1. Des machines de guerre là. Qui étaient... Contrôlées par Adès. Ou je sais plus trop quoi. Très chiantes. Très chiantes à combattre. Très très relou. Je dois faire une petite pause moi. Donc c'est pour ça que je vais... Je vais enregistrer... Sauvegarder et faire la pause. Par contre je voudrais voir... Qu'est-ce qu'on peut prendre. Ça c'est pas mal. Parce que je voudrais bien en fait. Parce que c'est vrai que je tape pas beaucoup. Parce qu'en fait on a pas vraiment d'enchaînement. Donc ça serait peut-être bien de prendre au moins un enchaînement. Genre là c'est 3 fois R1 et après R2. Ce combat rapproché est vraiment puissant. Utiliser pour égarer Nora. Utiliser ou renverser les petites machines. Et faire vaciller les plus grosses. Vaciller les plus grosses. C'est pas mal ça. Mettre garde après l'ennemi. Rendez-le vulnérable au contre-attaque. Brise immédiatement la garde. J'aimerais bien ça. Après qu'est-ce qu'on peut prendre. Bon les mines tout ça. On verra ça plus tard. Après pour le soin. Santé, récupère automatiquement. Plus vite lorsqu'elle est critique. Il y a plein de trucs à prendre. Transportez plus de baies médicinales dans votre sac. Ah ! Max 12 baies médicinales. C'est pas mal ça. Alors on va faire ça. Donc maintenant 12. En tout cas c'est bien. On a récupéré des parties qu'on avait besoin. Je vais sauvegarder. Et faire une petite pause. Et après on continue. Là c'est cool. Là on a des nouvelles choses et tout ça. Et on a du matos. C'est ça qui est bien. Donc je sais. Plus on a du matos plus c'est cool. Tu as trouvé que c'était studien à l'oeil ? Mais tu t'es. A tout de suite. Et on continue. On continue. On voulait aller là-bas. Je pense que je ferais mieux de lire ce contrat avant de partir à la chasse. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ça ? Genre lire le contrat. Genre on sait ce que... Ce qui dit le contrat de toute façon. C'est juste pour nous indiquer qu'on peut le regarder. Enfin il faudrait regarder notre... Notre but. Ce qu'on doit faire. Par contre le pigeon là sur notre barbe est grisé. Donc je crois qu'on ne s'est pas avancé assez loin. Pour... Ouais. Un site de raze au terre. Ouais on ne s'est pas avancé assez loin pour le mettre en normal. On va revenir sur nos pas. Ah mais ils sont tous réapparus du coup. Je ne veux pas vraiment les... Les recombattre. On a un là-haut aussi. Ou alors on peut juste... Je pense qu'on est bon là. Je voudrais juste mettre l'icône... Normal. C'est quoi ces machins ? C'est quoi ces machins des kangourous là ? Bizarre. S'il continue à nous suivre, je le défonce. Merde, je suis bloqué. Bon, ce n'est pas très très grave. On va faire la mission. Je voudrais un peu avancer en fait. Oh ! T'es des méchants toi ! Cavalier rebelle. Ok. Vous voulez me faire chier c'est ça ? Salaud. Oh mon dieu, l'autre il m'a aggro. Oh mon dieu, l'autre il m'a aggro. J'imagine qu'il va aussi taper les... L'humain. Très bien. C'est con qu'il ne prenne pas de dégâts quand il tombe. Voilà, l'autre il se fait défoncer ça. Donc on va en profiter. J'ai défoncé la partie ou pas ? Aouh ! Très bien. J'ai dû couper la queue, je ne l'ai pas fait. Non mais t'es sans déploiement. Chut. Chut. Ok. 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 Ah il a toujours cette attaque Le chasseur qui nous a piqué Qu'est ce que je voulais dire c'est le Là du coup on va voir un peu s'ils sont très intelligents ou pas Euh qu'est ce que je voulais dire par rapport à la bestiome Complètement oublié What ? Mais Oui qu'ils prennent pas de dégâts quand ils tombent Ça va t'es cool Je suis vrai je voulais dire autre chose après J'ai oublié Par contre là on est des parties Très bien Faut qu'on refasse des potions Oh là Il y avait Ah putain je suis bloqué comme un con C'est bon Il y a des bonbonnes derrière. Ouais, la lance. Il faudrait la lance. Ah, tu veux vraiment me faire chier en fait, c'est ça ? Très bien, corne. Ah, les crèves. Aïe, aïe, aïe. On est toujours en jaune. Je suis avoué. Ah, là-bas, on a des objets. Euh... Attends, c'est là, on va voir. On va tousser. Euh, mais ouais. Non, l'arc de précision, bof, au final. Il faudra peut-être débloquer des habiletés avec. Mais ouais, là, la lance va pouvoir redevenir utile. Parce qu'il y a les humains en armure. Et pour éviter de se faire chier. Et du coup, c'est quoi ces machins ? Des bondisseurs. Nouvelle entrée. Alors, là aussi, on a besoin de trucs. Donc, ils ont une réaction en chaîne avec la bobine. Enfin, la queue. Batterie. Source d'énergie. Et après, on a la bonbonne de givre-lymphes. Qui est au-dessus. C'est les petites ailes. D'accord. Non, mais l'éclat est... Plaque dure robuste. On peut en combattre. On a pas trop de soin, par contre. Qu'est-ce qu'ils font à être énervé, là, comme ça ? On va reprendre des plantes. Ils ont pas cherché. Num et voilà. C'est green ! Ok donc ils ont une boule, ah mais c'est comme les kangouris, en fait ils ont les, non 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 les kangouris, ils ont des petits, il y a ça aussi, ben eux ils ont une boule, intéressant, yeah bien joué, notre tir au bon moment où il fallait. Voilà parfait, ah ah, non oui si c'est la quête. Il est allé où l'autre ? Je crois qu'ici, il est là. Aucune donnée disponible sur la batterie ? Réaction en chaîne électrique et gel. Vas-y on va le combattre. En théorie, l'électrique devrait... Ah mais il en a plus de batterie, c'est ça ? Et là il faudrait du gel mais on en a pas. Oh il peut le taper plusieurs fois. C'est le moment. Très bien. Un truc aussi c'est que quand on fait des attaques comme ça, quand ils sont à terre avec des câbles ou... Ouh on a la boule qui est tombée. C'est qu'en fait on va enlever du... ...le temps. Genre là si je tire, la barre va descendre plus vite en théorie je crois. Donc c'est pas mal de timer genre le tir de l'arc quand ils sont étourdis. Et plus directement ferrer. Comme ça ça permet de faire plus de dégâts et tout. Vous voyez ce que j'ai bien ? Ça peut aider. Ok très bien. Je me rappelle que dans le 1 le tir de l'arc de précision était pas mal. Mais bon là on peut pas bander pendant qu'on se déplace et si on se déplace... Non c'est quoi ? C'est on peut pas bander quand on est au... Je risque pas d'en manquer. ...accroupi et euh... On a presque plus de viande. Et euh... C'est déjà chiant pour... Des rebelles Ténac. On dirait qu'ils se sont installés tout près de Cagnard. C'est déjà chiant pour... Je devrais aller voir ce qu'ils préparent. Les cavaliers patrouillent dans la zone. Je dois faire attention. Pour faire les flèches. Et euh... Surtout c'est que c'est pas très précis en fait si on bouge à peine. Et nous on bouge toujours. Par contre est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Genre est-ce qu'on peut leur foncer dessus ou pas ? Quand ils sont... Quand ils chevauchent. Est-ce qu'on peut faire l'attaque ? Ouais non en fait. Ouais non en fait. Après est-ce qu'on peut faire ? Euh... On peut mettre le feu à la bonbonne. Ah il m'a vu. Oh putain. Oh putain. Non vas-y faut voir. Tu vas aimer. Merde. Il y a des archers sur moi. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Pas tendu au max ? Ou alors non ? Ça passe pas la protection en fait. On doit pas passer la protection en fait l'armure. On doit passer la protection en fait l'armure. Ah oui faut qu'on regarde pour faire les potions. Ok très bien. Là on va faire de l'infiltration du coup. Putain c'est quoi la fibre au zeste ? Infiltration en humain. Ah j'aime pas c'est vrai que cette vue là des fois on voit pas s'ils sont devant ou derrière. L'infiltration a tué des humains. Très bien. J'ai l'impression que c'est un peu chiant de faire des potions quand même. Les grandes potions je parle. C'est quand même un peu relou. Bon pour l'instant on n'a pas trop besoin ça. Bon ça te casse-couille. Alors elle avait dit qu'on pouvait peut-être passer dans le camp. Parce qu'il y a la plante. On peut peut-être passer par là. Honnêtement le camp des humains c'est fun, c'est marrant mais c'est... Bah oui. Bah oui on est déjà dedans. J'y suis. Si je veux avoir une idée de ce qui se passe ici. Je dois trouver la personne qui commande. C'est pas très compliqué. Ils sont un peu cons, ils sont un peu teubés. Le seul problème en fait c'est quand on peut plus les one shot. Mais on peut... On pouvait... Débloquer des habiletés pour les one shoter. Même les gros. Ouais on a des potions. Normalement on peut les one shot dans la tête aussi. Il faudra un arc assez fort. Genre le... Ouais le truc de... Le gros arc là. Mais bon. Maintenant on a pas besoin. Après je crois pas qu'on ait d'attaque sautée pour le moment. Mais je crois que plus tard on va en avoir. On peut marquer tout le monde aussi. Oui je fais ça. Hop. Comme ça on les voit à travers. Voilà. C'est sûrement rien. Mais on n'est jamais trop prudent. Quelque chose à signaler ? Quelque chose à signaler ? Qu'est-ce que c'était ? C'est ta mort. Là on pourrait changer de... D'équipement. Genre pour soigner. Enfin non on s'en fout. On est fou de vie. Vous voyez comme j'ai dit hein. Ça sert à rien en fait d'être fou de vie. Enfin de récupérer du soin quand on fait des trucs. À part si, oui ça marche quand on est en combat. Elle est là. Elle est devant ou derrière ? Je sais pas. Vu qu'elle fait rien elle doit être derrière. Levez quoi ? Levez la porte ? Ça va foutre le bordel non ? Il est en même temps là. Le coffre. Ah ! Elle doit être de retour. Qui m'a loupé ? Qui m'a loupé ? Je vais t'avoir. cool cool sympa ah elle a pas putain de merde alors je sais pas s'ils sont alertés comme ça s'ils nous cherchent normalement on peut les assassiner en fait dans le haut on pouvait quand même les assassiner même si s'ils étaient en alerte enfin ils sont pas en rouge mais comme ça là en jaune normalement on peut je crois on va voir oui on peut donc même ça en fait c'est ouais non c'est facile ouais trop bien ça m'embête le coup des potions là on va mettre les petites en raccourci parce qu'on en récupère en fait on va mettre on va mettre on va mettre petite et grande ça me saoule en fait non on va faire petite grande les pièges on les utilise pas vraiment mais c'est pas grave on va les mettre parce qu'un jour je vais en avoir besoin ça c'est la nourriture ça c'est les pierres c'est les bombes funigènes on a un chef là bas on a un coffre vous êtes là alors affrontez nous on va mettre une frappe là normalement on pourra ah si on peut ok ça il fallait débloquer dans l'un je crois dire Attends, il va peut-être faire demi-tour. Je sais pas où il va. On va prendre le coffre. Est-ce que je peux passer sur le coté comme ça ? Voilà. Ah ! On va peut-être pouvoir le libérer et il va peut-être pouvoir combattre avec nous. C'est quoi ça ? Ou alors non, il faut forcer la cellule. Ok cool. Honnêtement si on peut du combat, on peut combattre avec les mecs. Ou alors on reste solo, on fait de l'infiltration et on les sauve à la fin. Un peu comme on veut. Il s'est fait voir direct. C'est pas très int... C'est un peu con en fait. De le libérer. Je crois que l'une de ces structures est un centre de commandement. Je te retourne pas. On peut teuber comme d'hab. Ça, ça a pas changé. Pas changé du tout. Je sais pas si on peut tuer comme ça. Bon. Ah, ça doit être lui le chef. Il a un bouclier. Chef rebelle. Un bouclier d'assaut. Il regarde même pas autour d'eux. Que dalle. Petite potion d'endurance. En même temps c'est chiant parce qu'on est bloqué. Enfin ça nous prend une place pour une potion de soin. On est d'accord. Il y a quelque chose. 3, 4, 5... Ah non. Potion d'endurance, non. Petite boisson qui restera... Ah si, si, si. Elle a été envoyée dans notre... Non, je veux dire. Casse-toi. Hop là. Elle a été envoyée dans notre réserve du coup. Je crois qu'on a tué tout le monde. Je crois que le mec il est tranquille. Ça c'est quoi ça par contre ? Bois de ravitaillement antique. Ah mais c'est sous l'eau. On va les prendre. C'est celle-là non ? Le truc que j'ai vu là. Non. C'est pas ça que je vais faire. Non. Puis faut être honnête. Le... NPC il a un peu teubé. Je crois que si... On prend pas vraiment le chemin parfait. Il va pas nous suivre. Enfin il a du mal à nous suivre. Du coup le chemin parfait ça serait par là. Et on monte. Là-bas il y a des trucs. Ok. Ça a pas vraiment changé depuis le premier jeu. C'est des gens qui... J'ai vu des... Ah ça on a une arme au sol. Très bien. J'ai vu des gens qui disaient genre sur Twitter. Genre ça devrait être le nouveau standard. Genre par exemple pour les boss. Les combats de boss. Ouh. Ils étaient là. Ouais ça doit être le nouveau standard pour les combats de boss. Waouh. T'as joué au premier jeu mec ? Parfait. Je garde cette lume verte pour plus tard. Parce que... Le premier jeu avait exactement les mêmes types de combats hein. Ça ça a pas changé hein. Les... C'est fun hein. C'est super fun. Je dis pas que c'est pas bien hein. C'est... Mais... Y'a pas de... A part que ça soit des nouveaux monstres qu'on combat ou des trucs comme ça... Les combats c'est pareil. Le gameplay ça a pas changé hein. Les gens ils sont fous quoi. On dirait qu'ils ont jamais joué à des jeux vidéo quoi. Puis après le problème c'est que... T'as les gens qui aiment le jeu. Du coup ils vont défendre ça à fond quoi. Mais c'est con. Enfin ça c'est... Y'a pas besoin de défendre ça. C'est... Le mec il dit ça mais... Mais oui mais bon il a faux quoi. Tant mieux qu'il aime le jeu. Putain ouais on peut pas... Faudrait... On va devoir sauter en fait. Je suis content qu'il aime le jeu. Mais euh... Mais euh... Ça de... Oui enfin je t'aurais dû dire ça en 2017 mec. C'est 2017 je crois qu'il est sorti le jeu. Le premier. Bon. Je pense pas qu'on puisse y aller normalement. À part là. À l'endroit où il y a le boss. Du coup on est... D'accord. Du coup on peut pas avoir le mec qui nous aide à combattre. C'est un peu bizarre. Y'a peut-être... Ah un pont abaissé. Voilà 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 voilà. Enfin voilà c'est... Avec Horizon 2 les gens deviennent cons. Honnêtement. Voilà parfait. J'ai l'impression que les cons... Les gens deviennent très cons. Parce qu'il y a d'un côté les gens qui défendent... Mais attends est-ce que je peux monter ? Oui par là. Euh... Ils défendent le jeu à mort. Genre sans aucune raison. Puis après y'en a qui bah qui essayent... Qui sont un peu plus vénères. À cause du fait que les gens disent de la merde. Donc ils critiquent le jeu. Mais bon ils critiquent aussi le jeu dans le... Dans le mauvais sens. C'est à dire qu'ils sont pas objectifs du tout. Ah c'est... C'est une catastrophe hein. En ce moment les... Les news de Horizon 2 quoi. Moi je sais pas. Je trouve ça... Je trouve le jeu cool. Puis voilà je l'aime bien. Mais euh... Ouais c'est juste le 1 amélioré. Un tout petit peu amélioré. Puis... Mais ça reste exactement le même concept. C'est comme Nioh 1 et Nioh 2. C'est... Les deux sont très proches. Euh... Mais ils sont très bons. Le 2 j'ai beaucoup aimé le 2. Parce qu'il y'a eu des... Des bonnes améliorations. Mais je vais pas dire que c'est le meilleur jeu du... Du... Du monde ou le... Voilà quoi. On a combien de balles 75 ? Je voudrais bien pouvoir tuer le... Le mec solo. Non mais qui... Qui tourne autour. Ouais bon bah fuck. On y va. Allez go mec. Il a une troncène. Waouh. Waouh. Bah de rien. Ça valait le coup hein de quand même de faire tout le tour. Vous avez vu un peu le... Le truc ? Donc c'est quoi ça ? On peut pas le ramasser ? On aurait pu peut-être faire péter ça ? J'avais dit hein. Le coup des armes lourdes. C'est pour ça que j'ai pris les 5%. Parce que c'est la première fois qu'on utilise une arme lourde. Depuis le début du jeu. La première fois qu'on a eu l'occasion de bien le faire. Et j'ai pris genre plus 5% de dégâts avec les armes lourdes je crois. Dans mes compétences. Ça sert à rien depuis le début du jeu en fait. D'avoir ça. Mais voilà. C'est pour montrer que... En fait c'est super péter quand on a l'opportunité de le faire. Alors. Système de communication. Ok. Donc ça c'est quoi ? Trace d'excuse... Déc... Déc... Je pense qu'on aurait pu faire péter quand les trucs étaient à côté. Les mecs étaient à côté. Qu'est-ce que tu fais ? Oh la vache. Ecoutez moi. On m'a rapporté qu'un soldat de ce camp avait eu une altercation avec un défis de Prométhée. Vous feriez mieux de vous souvenir que c'est grâce à nos alliés que nous disposons des machines qui nous mèneront à la gloire. Le prochain imbécile à leur chercher des noises sera éviscéré et sa carcasse laissée aux charognards du désert. C'est mon dernier avertissement. Est-ce que ça suffira ? Oui, ça empêchera ton peuple de se chamallier avec le mien. Je te remercie Regala. Puisse notre alliance mener à la victoire. Alors Regala ne travaille pas seul. Ce fils de Prométhée lui ont donné la possibilité de pirater les machines. Un grand coup. Si je le pirate je pourrais obtenir des données sur la région. Ah maintenant on peut vérifier tout ça. Ils auraient pu faire une cinématique quand même. Une carte des couars. Qui signale les entrées et sorties de cagnards. Et qui souligne les points faibles du fort. Genre une cinématique quand elle vérifie tout. Je sais pas si ça découle. Là c'est juste là. Ils accumulaient de la flambée. Et de ce que j'ai vu dehors. Assez pour faire sauter quelque chose de gros. Ils vont faire sauter Cagnards. Faire une brèche assez grande pour faire passer une armée. Donc Regala voudrait envahir les Lyons. Du moins quand elle aura une armée assez grande pour le faire. Je dois me débarrasser de cette flambée. Ah tu veux vraiment que je tire dessus ? Je dois me débarrasser des flambées qui traînent. On tire des flèches de feu ? Ce qui serait logique. Ta maman. Tu veux que je fasse quoi ? Détruire le stock de flambée. Une attaque ma carré. Oui. Ah ça ! Les stocks là-bas. Déjà. Ah oui non. C'est sympa. Est-ce que je dois interagir avec ou pas ? Je dois tirer sur cette flambée. La faire exploser. Ça marche. Est-ce qu'on peut fouiller ça ? Ça me perturbe ce truc. Eh gros. Tu vas devoir pousser. Les rebelles devraient abandonner. Je pourrais m'occuper des autres dès maintenant. Et partir. De toute façon mon travail est terminé. Ça marche. On va faire une belle sauvegarde. Et je vais faire une pause. Est-ce que je dois vérifier des choses ? On va peut-être mettre les points d'abord. Les points de compétences qu'on a débloqués. Donc on a de retour 3 points. Alors l'infiltré. Est-ce qu'on a... Les attaques de combat après sont un peu silencieuses. Est-ce que je peux augmenter les dégâts ? Deschirures en mode furtif. Ouais ça c'est pas mal. Plus de bombes fumigènes. Ah 4 bombes fumigènes. Ah c'est pas mal les bombes fumigènes quand même. C'est ça que je commence à bien kiffer en fait. Compétences déjà acquiesce. Je commence à bien kiffer les bombes fumigènes. Réduire votre visibilité pour les ennemis. Ouais ouais. Du coup on pourrait prendre ça. On va voir au niveau sûr. Ok. Comment je change de pouvoir ? R1. Sursaut de bravoure. Est-ce qu'on peut changer de pouvoir ? Ah mais non mais je l'ai pas désactivé. Si je vais activer. Equiper. Point de compétence insuffisant. Ah oui non mais on a pas non. Il en faut 3 encore. Je vais m'oublier. Non on l'a pas réellement récupéré encore. Ok. Je reviens. C'est quoi ? On a pas un petit peu. Quelques cousin qui parlaient. On a pas un petit peu. On a pas un petit peu. D'oublier.